Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez les gars, déjà ils sont mal à l'aise Moi aussi je suis mal à l'aise, je vous le dis Bon, calmez-vous, ne vous inquiétez pas Pour vous expliquer ce qui va se passer, c'est très simple ce soir Bon, eux sont un peu au courant Mais je vais réexpliquer de manière très fluide Ce soir, on va être deux jo Du coup moi et Gigi Qui est très élégant, très musclé T'as pas, t'as pas frère ? Merci du réchauffement, merci Très beau Et Billy et ses filles, donc on va s'affronter Sur trois épreuves différentes Donc, ce qui va se passer C'est que nous On passera une épreuve Et vous Une épreuve, après, chacun notre tour On passera une épreuve différente, on passera jamais la même épreuve Quand Vous, vous passerez une épreuve, nous on attendra ici Et on réactera On voit l'épreuve pendant que vous la faites ? Oui, exactement, quand nous on passera l'épreuve, vous nous regarderez Ok, c'est trop lourd On peut parler par-dessus ? Et on peut parler par-dessus Et l'épreuve se fait à deux ? L'épreuve se fait à deux, il y en a peut-être qui se font à une D'accord C'est-à-dire, il y en a peut-être un qui va devoir laisser son jeu Ok L'épreuve sera notée par un instructeur qui va arriver Vraiment, l'instructeur très charismatique C'est un mec très sérieux Parce que c'est lui qui va nous envoyer faire des missions De forces spéciales, de services secrets Des trucs d'opérations de commando Ça va être très sérieux, il va être très strict Et à la fin de chaque épreuve, il donnera à chaque équipe une note pour chaque épreuve Donc soit A, soit B, soit C A, ça vaudra 3 points B, ça vaudra 2 points C, ça vaudra 1 point Ce qui se passera aussi, ça c'est le premier moyen de gagner des points La note de A, B ou C après une épreuve Le deuxième moyen de gagner un point Quand vous, vous partirez par exemple faire une épreuve Nous, on sera ici posés Et on devra regarder si votre épreuve est en live ou enregistrée Parce qu'ici, on joue au bluff avant live, ici Il y a des gens qui ont été convoqués pour faire certaines épreuves Plusieurs jours avant le live Certaines Il y a certaines personnes ici qui ont été convoquées plusieurs jours avant le live Nous, on ne sait pas lesquelles pour eux Eux ne savent pas lesquelles pour nous Et pendant que par exemple eux passeront l'épreuve Nous, on va devoir deviner si l'épreuve est en live ou enregistrée Si on trouve, c'est un point aussi Donc nous, on donnera notre avis Est-ce que c'est en live ou enregistrée ? L'instructeur, pardon, la prendra en compte Et à la fin du live, on revisitera toutes les épreuves Et l'instructeur nous dira Et nous, on se dira aussi Ok, ça c'était en live, ça c'était enregistrée Et on reverra ça avec lui Donc il y a globalement deux moyens de gagner des points Bien passer l'épreuve L'instructeur jugera Et de trouver si l'épreuve de l'équipe d'en face Est en live ou enregistrée Est-ce que tu as compris ? Sur une épreuve, imaginons qu'on a B Ça nous fait deux points Et qu'on trouve à l'épreuve d'après Que vous l'aviez déjà fait en pré-enregistrée C'est comme si on avait eu un A à trois points en fait finalement Exactement Mais c'est un génie ce type Il est vraiment fort là C'est vraiment trop fort Comment ? À la fin du live À toute fin ? Toute fin C'est-à-dire qu'on donne une réponse à l'instructeur note Instructeur note Et à la fin, il y aura tous les reveals D'accord, ok, ok Et on dira là, c'est ok, ok, ok Voilà, exactement Est-ce que c'est capté pour tout le monde ? Voilà, vous voyez, il y a toutes les jauges de points Oh la prod incroyable Il faudra ensuite deviner si la séquence est enregistrée ou en live Chaque bonne réponse rapporte un point supplémentaire C'est exactement ça Bon, D c'est zéro point Mais franchement, pour avoir D, les gars C'est vraiment, genre c'est Tu arrives devant l'épreuve Tu arrives devant l'épreuve, tu dis Non, j'ai pas les couilles Parce que, je vais le dire Il y a des preuves, on peut avoir d'énormes couilles Attends, toutes ou une ? Ouah, 95% quoi Les gars, on peut pas se défiler ce soir Il y a trop de gens qui nous regardent On peut pas se défiler Moi, je porterai mes couilles Quoi qu'il arrive, je sais pas si vous... Moi, je fais tout Tu fais tout ? Je fais tout Bih, tu fais tout ? Je fais tout, mais j'ai peur du vide, frère C'est quoi le rap ? Je sais pas C'est qui ? Moi, je fais tout, sauf s'il y a des limaces Comment ça, des limaces ? Je suis traumatisé des limaces Je pense pas des exercices de services secrets à des limaces Si, frère Moi, j'ai lu ça une fois Où ? Dans un livre Mais tu lis quoi, toi ? La luchère de poule T'es-ce que... T'es-ce qu'on accueillerait pas l'instructeur ? Parce que je sens son aura d'ici Ah, frère Je sens son acquis Bon, je pense qu'on va accueillir monsieur l'instructeur Qui va venir nous rejoindre dès maintenant Bienvenue Et moi, j'ai un casé judiciaire Il faut l'applaudir Je me fais pas chier de rester assis quand je rentre dans la pièce Si, pardon Ok, première chose On va mettre vos téléphones portables dans cette petite caisse Moi, je l'ai laissé là-bas Ne fais pas ce coup là Non, vraiment, c'est mon haut-parleur Enfin, c'est mon... C'est quoi qu'on voit là, à travers le pantalon ? C'est ça monsieur Mon micro Asseyez-vous Vous les récupérez à la fin, vous inquiétez pas Vous pourrez appeler vos mères Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Pas trop Vous avez été sélectionné Je sais pas par quel miracle Pour passer les tests d'entrée de l'unité J'ai été désigné Pour vous évaluer sur ces épreuves Je vous avoue que ce soir J'avais prévu des trucs un peu plus excitants Donc commencez pas à me casser les couilles Ça fait plaisir On est là On se présente Je m'appelle Sefi Dis-moi en plus J'ai 24 ans Et après ? Il s'est passé quoi ? Comment ça il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Au chômage Très bien, et toi ? Moi c'est Billy, j'ai 25 ans J'aime bien, je suis au chômage Au chômage ? Je suis un peu de stream de temps en temps Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie ici ou pas ? Ouais, je m'appelle Ludo Gigi Et je suis père de famille Je suis marié Et j'habite pas là Tu les verras pas beaucoup si tu fais partie de l'unité Ok, ça marche Et toi ? C'est chômage Moi je m'appelle Mathieu Amine Mathieu Et j'ai plusieurs emplois J'ai plusieurs casquettes Plusieurs flèches à mon arc J'ai plusieurs... C'est bien ça, on va voir ça Alors, qu'on soit clair Je m'en bats les couilles Donc, à partir de maintenant Toi t'es numéro 1 Ok Toi t'es numéro 2 Ok Toi t'es numéro 3 Et toi t'es numéro 4 C'est bon, vous savez compter sur vos doigts ou pas ? Un, deux, trois, quatre Je vais vous faire passer sur différents ateliers Tour à tour On va former deux binômes Donc, un et deux, vous êtes ensemble Trois et quatre, vous êtes ensemble On va faire vos notations Le binôme qu'obtiendra le plus de points Sera retenu dans l'unité C'est d'accord ? L'autre pourra rentrer chez lui Je sais pas C'est quoi le mieux pour vous ? Moi je suis motivé Je vais partir avec vous, monsieur Il est peut-être encore temps de renoncer Non, non, on va au bout Oui D'accord On est très motivés Nous, on va à l'au bout En plus, toi t'as un casier judiciaire Tu peux pas faire partie de l'unité Non, c'est faux, monsieur L'écoutez pas Si, une dame a la portée pleine contre toi Ta voisine Au sein du binôme Maintenant que vous avez fini de raconter vos vies Qui est plutôt le cerveau Et qui plutôt les muscles ? C'est le cerveau Je suis le cerveau C'est le muscle, frère Ouais, c'est le cerveau C'est le muscle C'est le cerveau C'est le cerveau C'est le muscle C'est le muscle C'est le cerveau C'est le cerveau C'est toi le cerveau ? Ouais Ça se voit, non ? J'aurais pas parié dessus Et toi ? C'est à vous que je demanderai Si... C'est pas évident C'est à vous que je demanderai Histoire de gratter un peu des points Parce que vous en aurez pas beaucoup Si l'épreuve a été tournée en live ou pas Ok, ok, ok Ça marche sur le cerveau Ça vous permettra de gratter un petit peu des points Carré Je vais être le plus chaud en train de toi Oui Vous êtes prêts ? Oui, monsieur Oui, monsieur Numéro 2, t'as le vertige ou pas ? C'est moi ? Ouais Oui Et bah c'est parfait alors Bah quoi ? On va se diriger vers la première épreuve La suite ? Bon ? Là, il y a 4 tasses sur la table Il y a 4 tasses sur la table Tout est filmé Celui qui trempe sa nouille dans ma tasse Je le saurai Non, ça va aller Vas-y, vas-y Bon, apparemment, on me dit que là, on va lancer le teaser du show Et on va voir Amine J'espère que ça va bien se passer pour lui Mais on envoie le teaser là de suite Mais que frérot ? Ça veut dire qu'il a l'épreuve vertige L'enquête est toujours en cours concernant les éventuelles défaillances Qui ont provoqué la mort de plusieurs névisciles sans syrie Après l'échec d'une opération qui avait coûté la vie à 12 De nos déviscides Commandant James Reese de l'unité Alpha Pouvez-vous faire le compte-rendu de la mission ? Il savait qu'on viendrait D'après le fichier audio, vous avez coupé la com' au bout de 4 km à l'intérieur Pourquoi ? C'est pas ce qui s'est passé Tu vas bien ? Oui, oui, ça va Des maux de tête, un sentiment paranoïaque et des troubles de la mémoire Papa ! On va s'en sortir, tu verras Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? On nous a donné une fausse info sur Kaani, on a été piégés Si vraiment j'ai raison, je sais qu'il faut réagir Je veux des noms S'il y a un lien avec vous et vos hommes Je le trouverai Des réponses Ou du sang Du sang Oui, James Reese C'est vrai que votre cible est un émissile T'es poursuivi par pas mal d'enfoirés Donc pour l'instant, mets-la en veilleuse 12 de mes hommes rentrent au pays dans un cercueil C'est personnel Vous avez préféré jouer à la guerre Maintenant, vous êtes sur le champ de bataille Le mal est partout Dans ce monde Un point que tu n'imagines même pas James ? Quitte la maison avec Lucie tout de suite Je ne vous le répéterai pas Ne soyez jamais sur ma liste Ok, on est de retour là On ne sait pas ce qui se passe pour Amine Mais ça discute déjà On est déjà en train de se brain Pour savoir si ça va être fait en live là maintenant Ou s'il a déjà tourné ça il y a deux jours Je n'ai aucune idée Même si c'est mon duo, on ne s'est pas parlé Ah oui, vous n'avez pas parlé ? Non, franchement, tu veux la vérité ? Ouais On ne s'est pas parlé Ok, trop bien Moi, je n'étais pas là Moi, j'étais en déplacement et tout Je travaille beaucoup Donc tu es en train de nous dire que tu n'as fait aucune épreuve préenregistrée toi Ah non, 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 bah gros Quand ? Mais oui, j'ai vu que... T'as écouté mon parcours gros C'est vrai que tu n'as pas d'affaires sur moi C'est vrai que tu n'as pas d'affaires sur moi Ah non, 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 je ne sais pas Vous avez un bon odorat Dans l'unité, il n'y a rien qui peut impressionner un opérateur Alors maintenant, je vais te laisser entre les mains expertes de Max Et tu vas nous prouver ce que tu veux Pas de soucis, monsieur D'accord, donc avec moi Si tu ne fais pas attention Si tu ne respectes pas ce que je vais te donner Comme instruction, d'accord Si tu tombes, c'est la chute Non, c'est la chute, c'est la mort C'est la mort C'est la tombe C'est la tombe Ok, donc on s'équipe Si tu chutes, c'est la tombe C'est la grande spéciale C'est vrai, il m'a un bon dormir, là C'est vrai, il m'a un bon dormir, là C'est vrai Attends, il m'a un bon sauté, là Mais Frérot, jamais de ma vie Non, il va faire du rappel, je pense Jamais de ma vie, j'aurais cru dire Amine va sauter de Webedia Je pense qu'il ne va pas sauter, il va faire du rappel Il va descendre au rappel de Webedia C'est un sort en élastique Non, je pense qu'il va sauter Il va toucher le sol Il va re-sauter sur le sol, genre Ah, tu vois ? Non, je crois pas Sinon, je crois qu'il meurt juste Non, parce que l'élastique va le tirer plus Et il va sauter de la chaise Et en fait, c'était comme si Il sautait que de la chaise Et du coup, il n'y a pas la gravité Mais c'est comme dans Yamakasi Quand ils sautent, ils font une petite roulade à la fin Ça annule tout Comment il s'appelle notre chef, là ? Alex, c'est ça ? Je sais pas C'est monsieur le chef Monsieur le chef, oui Il n'a vraiment pas peur Frère, regarde comment il est sur le bord Il sent pas les couilles, vraiment Il est sur le bord Et de toute façon, c'est son dada Et Amine, il a peur ou pas du vide ? En général Moi, je le connais très bien Il doit faire une descente de 5 étages Il doit faire une descente de 5 étages Et frérot, il ressemble exactement à comment il était il y a 2 minutes Je pense pas que c'était un autre jour, ça Regarde son front C'est sa calvitie, elle a un peu augmenté Non, je pense qu'il le fait maintenant, là, tout de suite Ok Je te check Mais imagine Amine en sautant Il laisse traîner son pied Il fait tomber le chef avec lui Je vais sauter là, là ? Tu vas pas sauter Ah oui, il fait un peu, il pousse le bout Ok Il le quitte C'est l'aide assiste Ok Mais attends, moi je t'ai pas au courant Ce genre de là, il va... Non, c'est fou Non, c'est fou Non, c'est fou Mais là, attends, mais là, ça commence fort un coup, là Bah, c'est, ouais C'est le main event C'est vraiment Là, j'espère que c'est le clou du spectacle, honnêtement Parce que plus que ça, moi Je crois qu'après ça, l'émission s'arrête Ouais, ouais Parce que la chaîne est terminée Parce que là, il... Il a déjà fait un peu d'accrobranche Non, mais il peut pas commencer là T'as des petits center parks Non, mais moi, j'espère les voisins, ils vont appeler la police Ok C'est ta sécurité Ok Ok À aucun moment, tu lâches la corde Ok On travaille en face et tu vois un bouc qui descend comme ça Frère, ils lui ont dit à aucun moment tu lâches la corde S'il lâche la corde, il meurt Ok Non, c'est hyper sécure, ouais, ouais, je pense Ok Je te conseille pas d'aller à fond Mais si je vais à fond, il se passe quoi ? Attends Tu verras bien, après il y a un trop fort pour t'arrêter En plus le mec du GIGN là, c'est un stromot Parce qu'il fait la taille d'Amine là Ouais Et il est bien stofos Ok Et là tu serres la corde, tu serres toi la corde Ok, ça, ça freine Ça va ? Attends, en plus Amine il est en train de faire une formation express C'est du vieux matériel Quand t'as jamais fait ça tu vois Et nous d'habitude on freine pas D'habitude on freine pas Comment ça ? C'est bon ? Non, je me jure qu'il le tourne en là maintenant tout de suite Là c'est du live, là Tu crois que c'est du live ? En fait, on va voir son état On va voir si c'est un matériel Ah j'ai une grosse tête oui Ouais Et je suis incapable de dire si avec le ciel qu'il y a là C'est vraiment aujourd'hui T'as l'heure on était en train d'attendre Il pleuvait mais il était pas beau Il faisait ce même ciel en fait Mais ça avait l'air d'être peut-être un peu ça je sais pas Putain, ça veut dire si c'est de la VOD Après est-ce qu'il en fait tourner un jour ? Si c'est de la VOD il a eu la chance d'avoir le même ciel qu'il y a là Non non c'est bon c'est bon J'ai reconnu le mec de la prod là Ah je dois mettre un sac à dos ? J'ai reconnu le mec de la prod il avait exactement cette coupe aujourd'hui Frérot, tout le monde a fait la même coupe que... Même Giraya il a fait la même coupe que... Moi j'ai la même coupe Moi t'as fait la même coupe J'ai gardé la... Les gars j'ai pas bougé T'as été gentil avec nous c'est bien merci Non mais vous pouvez y aller vous pouvez C'est bon ? Il peut pas, il a un chignon Il va pas pouvoir... Parce que les mecs des forces spéciales ils ont pas trop de chignon je crois d'habitude Bah ouais Tout est parfait vraiment Ça te fait pas mal ? C'est vrai c'est bon ? Frérot je serais incapable de faire ça Non mais... Est-ce que c'est bon ? C'est bon c'est bon Je le fais en portant mais ça me fait chier de le faire Arrête ! Je pense que je suis pas bien Je le fais mais je perds 2 ans d'expérience demi-jeu Arrête ! Tellement le stress Pour la suite en fait, la suite du live moi je suis pas rien Tu vois je serais tout tremblant Ah je serais pâle ouais pareil Je serais pâle de fou Ouais ouais Ah mais il a des big couilles Non il a juste pas de choix frère Il a juste pas combien de joueurs ? Il a accepté le live gros Il a pas de choix Il a organisé Il a organisé C'est son émission C'est sa chaîne Tu penses que la prod lui a dit qu'il devait faire ça ou il était pas au courant ? Je pense qu'il était pas au courant Ok là je fais... Il a pas de rien moi Je crois pas qu'il soit au courant des épreuves en fait Bah non sinon ça prend Même si c'est son émission Je pense qu'il découvre les éléments J'en dis bah alors ils vont faire ça 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 rume tout Ouais je pense que la prod a tout organisé Et il doit se chier dessus Par contre il a des coups de fou Parce que si c'est une phobie et tout Tu vois ce que je veux dire ? Il a l'air d'y aller sereinement Mais rien d'être au bord de sage Au bord de sage Je regarde en bas Il va te gâper il va te gâper C'est une blague Non mais c'est bien attaché là-bas Ah ça fait le malin en live mais... Mais 15 mètres de haut on parlait d'excident on parlait de l'ex là Ouais Il doit pas dire Tiens on parlait hélico on parlait Rapat maintenant il va descendre en rappel Jusqu'à rentrer par l'entrée de webédia et revenir à nous genre à la fenêtre Friro c'est un nouveau diff Il peut pas faire ça en live Si 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 Imagine il meurt en live Il peut pas contrôler quoi Il meurt en live Qui va diriger sa chaîne après tu vois il y a tant de questions qui se posent Après moi je peux récupérer Tu récupères ? Je peux récupérer là Moi les subs je veux un pourcentage dessus Attends il t'avait dit 50 Moi je veux sa maison Je suis prêt à baisser à 30 Bah vas-y à 30 du coup on fait 33 chacun Ok Il a pas l'air bien Ah oui oui Après il a une GoPro aussi Je pense qu'on va voir sa teutée pendant la descente J'ai le vertige là Non non C'est le principe C'est le principe 5 étages Oh c'est haut là Attendez Attends il y a une corde là Faut que je me mette de dos ou de pas C'est rien frère c'est quoi genre Comment tu commences la descente en fait ? En plus c'est dur Parce que t'as vu le toi de Bovédia Toi de Bovédia c'est que ça fait un truc comme ça Et ensuite tu sais c'est Bah oui Donc il va devoir se jeter Et ensuite taper sur les vitres Ah mais non mais il doit faire comme dans Prince of Persia en fait Ouais 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 C'est trop matisant frère c'est trop matisant Moi je pense que je descends en traction Bah non tu dois te tenir là Mais non parce que frère même Tu sais tu te mets en traction Le truc il est booté en dessous Comment tu descends ? Là forcément il a du vide en dessous Il va repasser en dessous Et après la transition j'aurai jamais les couilles de pierre La transition de là où vous Ouais 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 c'est ça En plus le plus dur c'est sauter Une fois que t'es dans le vide Après techniquement je pense que tu redescends tranquille Je l'aurais fait Je pense que je saute Et je continue de défiler la corde infiniment Jusqu'à tomber pas Bah on va juste jette-toi sans tord Jette-toi sans tord Jette-toi sans tord Il s'éclate au sol Moi je suis choqué là Ça c'est la première épreuve Ça veut dire qu'il aura pire après Non moi je pense qu'il peut pas faire pire que ça frère Je pense qu'il commence avec du très très lourd Frère t'es habitué à un spectacle Il y a toujours une surprise de fin En plus pourquoi il a un sac avec des poids de muscutes dans je crois C'est l'entrainement de piccolo frère Il passe souvent Ohlala il est pas bien Il est en chaussette là Je pense que c'est le plus grand truc que j'ai fait de ma vie Bah c'est ça Je vous le dis sincèrement J'ai jamais fait une dingue de barré On va jamais le faire Ah je peux pas faire ça moi Faut lui donner FB lui entre impact Si on a des épreuves comme ça on les fait pas Frérot 0 points On a perdu la soirée 0 points on a perdu la soirée Parce que les autres il suffit qu'ils fassent un petit B 2 points et bah faut qu'on rattrape De toute façon c'est très simple Amine fait ça Il est de base tu vois si tu fais rien après On aura gagné Non je pense que le chignon Qui rentre pas dans le cas ça l'a fait chier C'est déjà un B déjà Je pense que c'est un point en moi Ouais je pense que c'est un point en moi L'instructeur il va lui dire Pourquoi il a la position de son de ses recettes là ? On dirait qu'il va te tirer un coup franchement Il va te tirer un penalty gros Très très long l'installation Sarah Mais là il réfléchit à quoi vous pensez ? Ils ont l'air vachement sécurisés quand même Ouais par contre oui C'est un petit peu de fou là Après euh Mais t'es vitère mort tu vois Ouais En vrai je vois la sensation dans laquelle il est Parce que tu réfléchis Et tu sais même pas à quoi tu réfléchis en fait Tu cogites En fait faut juste sauter Never give En fait never give Never give Il est bon 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 Léa ? En fait t'as pas le droit de réfléchir tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Il doit descendre c'est tout Il doit être un bot Il doit devenir en roue Comme au... Mais non ! C'est bon ? Il vient de capter qu'il doit sauter dans le vide Au calanque ou je sais plus où J'ai sauté genre de 25 mètres dans la mer À Marseille ? À Marseille Et genre sa mère En fait y'avait des gens qui m'encouragent autour de moi Il fallait que je réfléchisse à rien Donc là faut vraiment qu'Amine réfléchisse à rien Mais ça va non non Le gars est descendu Je pense qu'il va le sécure Ouah Mais comment il peut se suspendre dans le vide comme à Marseille ? Non voilà regarde Regarde comment il tranche frère Comment il tranche frère Il est paillé on veut Il sait même pas Qu'est-ce qu'il y a ? Il est témoigné ! Il a un mal sans tourner Il a un feuille Regarde qu'est-ce qu'il fait Mais frère on dirait il cherche un truc sur le calanque Il est en train de mettre bas Il va donner l'essence à un petit bout Je vous jure Camille il est tout pâle là Il est vraiment pas bien T'es mal à coller son bras gros Il y a plus de sang qui parle Il est devenu blanc Mais je suis choqué Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tient ? Il est pas bien Il est pas hier en bas Oh je suis choqué Oh sa mère Oh je suis choqué On rigole on rigole mais Non Respect Eh respect 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 de fou Quoi ? Ça va frère ? Il fait des petits bruits comme ça là Il fait des petits bruits comme ça là J'ai On se donnait du courage Il y a un peu de la smr Oh la gopro a film ses essènes Oh la gopro a film ses essènes Eh je pense qu'il a rayé tout la gopro Il y aura 0 POV Il le pousse là Il le pousse avec un bâton Ecoute tes petits bruits qu'il fait Ça va rien changer au fait qu'il doit descendre là Par contre regardez l'instructeur comment il se met bien Pourquoi il se met bien ? Bah lui il le fait pas Ah ouais Non mais c'est monsieur le chef Ah oui c'est vrai Mets juste la note faut bien qu'il regarde la performance Ouais Laisse pas ton descendeur Oh le gars il trempe oh la 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 Ah non on fout le respect frère Ah non non on fout le respect Regarde pas en bas Regarde pas frère vas-y Oie 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 Go 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 Il faut qu'il y aille Il faut qu'il y aille Frère mon coeur il va s'y aller pour lui Putain je suis pas bien pour lui J'ai l'impression on subit fort voyard Tu stresses en regardant fort voyard Vas-y Il y a des dingués à fort voyard Ah ouais ? Bah quoi Moi j'ai vu que des combats dans la boue Des mecs ils se jettent Bah ouais Il y a pas que des trucs avec de l'eau Et la clé et la clé Avec des petits mains qu'on regarde Pour récupérer des pièces d'or par terre Il y a des dingués Il y a des trucs où ils te jettent dans le vide Ouais ouais il y a des trucs Attends Allez Ok Oh ses jambes c'est de la guimauve Non mais frère je pense que je me décomposerais C'est devenu barbapapa le mec Je me décomposerais En fait frérot je pense Faut que tu passes un step dans ta tête Non mais frère frère Où t'es full décontracté en fait Frère c'est facile à dire Et je suis toujours une fois T'as le vent qui te tape un peu dans la gueule Qui te fait ça Ouais Je suis toujours que T'as un blocage T'as un blocage mental Mais là il faut Normalement Parce qu'une fois qu'il est lancé Là normalement il a fait le plus dur Le plus dur c'est de se mettre Jamais de ma vie Mettre un pied dans le vide en fait Je pourrais jamais sauter d'un bâtiment de ma vie Jamais Ah bon ? Non jamais C'est hardcore quand même Après ce soir on va voir Même si je me mets dans le vide Peut-être qu'il y a toi aussi tu vas Le vertige Non mais peut-être que toi aussi tu vas faire ça Je la tiens tout le temps Non 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 Parce que Camille Asi les règles de l'émission Il a été clair c'est une épreuve Comme ça Par plus Et on la refait pas D'accord Peut-être y a une époque où c'est en hélico Tu descends au rappel quoi C'est pas la même Imagine qu'il y a un fil d'équilibri Ouais Et là ça tient Genre funambule Imagine ils ont entendu un fil Entre les deux bâtiments de Webedia Et tu dois les rejoindre Sachant qu'ici ils ont deux bâtiments Ils ont deux bâtiments C'est grave loin Et tu dois rejoindre le bâtiment Et les deux terrasses elles sont sur le même niveau Non mais frère c'est comme si Je devais marcher d'un fil de là Jusqu'au bas de verre qu'il y a derrière Ouais c'est ça Imagine Imagine Y a une corde et deux cordes où tu peux te tenir Ouais comme ça Tu sais le truc d'acrobranche quoi L'acrobranche J'suis désolé mais il a dit de cerveau et muscles Et c'est au cerveau de faire ça Parce que tu vas réfléchir Non 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 ça c'est les muscles Ça c'est les muscles Regarde ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait Ohlala Ils sont en anti-tanique ce bâtard C'est Leonardo DiCaprio On retire la clé Par contre que du respect Attention ça va descendre Vraiment Ça je pense ça va être le truc un peu dur En fait je pense qu'une fois qu'il a les pieds sur la vitre Et qu'il va laisser du mou en descendant comme ça Là je pense ça va ouais Je pense c'est ok Là c'est plus dur L'exercice qu'il a fait ça je pense ça te soulage un peu Ouais T'es un peu plus en confiance Là t'es un peu chier dessus quand même En laisse Et je la bloque comme ça si Ok 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 Descends doucement J'espère que les gars du GG Ils ont un salaire à genre 12 000 balles par mois Pour ce qu'ils font Parce que là Non ils sont payés en passion je pense Ah la passion Ils sont payés en sensation En bienveillance En bienveillance évidemment Comment ils doivent trop rigoler eux Ouais Pourquoi ? Parce que eux c'est comme C'est de la merde pour eux Non mais c'est comme toi quand tu lances une game de lol tu vois Ouais 5 étages Ah c'est normal Là ils grignent ils sont sous l'ocule 5 étages frère y'a pas de rochers et tout t'es bien attaché Mais frère dans quelles circonstances tu dois descendre un truc en rappel comme ça ? En rappel ? Bah imagine Un gars encore une intervention Un gars fonctionné qui est dans un bâtiment boum boum il arrive Ah si c'est là t'as raison t'as raison Et ouais Ça veut dire Ramin il pourra faire ça Ouais Imagine tu dois descendre en rappel tour Montparnasse Comment t'es pas bien Ah ouais 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 Ah ouais j'avoue tour Montparnasse ça commence à aller Par contre ouais ouais Il est bon hein il est bon Non il est chaud Là tu vois je pense qu'il a fait le plus dur Je pense qu'il a fait le plus dur Il descend tout seul en rappel là Ouais comment grand J'ai une question Est-ce que tes muscles à la fin ils sont fastidués tu vois ? Moi je pense qu'il est tétanisé là Ouais c'est ce que j'allais dire il s'est crispé Ouais Donc quand t'es crispé tu te fatigues automatiquement J'arrive j'arrive Il contracte bien son fessier là C'est un truc de fou hein Non non c'est dinguer quand même hein C'est très haut Ok On me dit qu'on va passer directement sur Froulamine Pour que vous puissiez profiter de la POV On vous met sur Amine en perma pour cette époque Si si je suis prêt Regardez bien Regardez bien Oh putain mais c'est Amine Amine Oh putain Amine Mais c'est un truc de malhone Après, après les photos après ta gueule putain tu m'as déconcentré remets toi face à la paroi dépêche toi tout de suite maître il m'a déconcentré attendez les gars on va faire des photos c'est quoi cette flaque sous ton pantalon tu t'es assis dans l'eau ou quoi ok c'est pas mal c'est pas mal allez les équipes tu te sens ça va j'ai kiffé merci merci allez désenfile ce gilet tu redescends les bras tu désenfiles ça voilà tu descends tout là faut qu'on soit attentif parce qu'il peut se passer un truc qui monte il est parti habillé comme ça regarde bien la hauteur de ça là la hauteur de ce truc là non mais il va redescendre la méta la méta la méta méta voilà ah l'on relève à plus bas il a remet ses roulettes comme ça non ça faisait pas le fier allez reste là un peu explique moi un peu comment tu te sens monsieur le chef il a même pas un petit peu de ta prestation franchement je me sens bien je pense que ça mérite quelle note je pense que ça mérite B j'aurais pu descendre plus vite mais j'ai porté mes couilles c'est le plus important je suis fier de moi et au final j'ai kiffé je pense c'est quelque chose je pourrais refaire normal c'est pas mal allez viens on retourne en plateau j'ai pas mal pas mal pas mal très très chaud non bravo Amine bravo Amine le coup de zinzins le temps qu'il arrive déjà record live rien n'est moins sûr encore une fois on va voir moi j'attends de voir après je te jure je suis en pleine hésitation non frère on va sentir son énergie on va sentir déjà faut voir si les abonnés qui ont demandé des photos attention parce que les abonnés ça peut être la prod non 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 j'entends une daronne qui dit bravo Amine c'est peut-être la prod c'est une daronne de la prod l'applaudit c'est monia de la prod non mais juste juste après ça pour sa prestat on peut dire quand même qu'il a été chaud quoi il a des couilles gigantesques toi qui a le vertige de fou tu aurais peut-être eu plus de mal je l'aurais fait je l'aurais fait parce que pas le choix mais ça m'aurait fait chier de le faire ah ouais mais quand tu dis fait chier c'est genre c'est la peur ou non genre vraiment ça m'enlève des années de vie genre j'ai 4 ans tu perds des points de vie dans l'année de vie quoi tu perds des pv de fou en fait tu stresses tellement que tu perds de l'espérance de vie je pense ouais ouais non mais c'est exactement ça c'est pour ça que je te dis que ça fait chier moi j'ai le vertige et tout mais je me suis conditionné j'ai fait plein de trucs d'acrobranche machin et j'ai fait de l'escalade avec un pote aussi et du coup je pense que là maintenant c'est ok mais tu dis ça insimile avec une tour de chute t'as rien à perdre j'ai l'impression ouais moi j'aurais sauté de toute façon j'ai plus rien à perdre t'as une famille quand même genre j'ai plus rien à perdre il voulait que l'assurance vie se vici ah ouais l'erreur je crois que c'est 70% je crois que si on meurt ce soir il y a une assurance vie on m'a parlé d'un bon d'achat de 120€ pour nos darons sur amazon oui sur amazon sur prime et c'est quoi une xbox aussi ? une xbox 360 une 36 c'est vraiment vieux dans le next gen avec un ou trois on a pas le reste la folie non mais en vrai il a été très chaud au premier degré maintenant il va falloir voir la note que va lui attribuer l'instructeur si c'est pas un A je conteste mais moi j'ai perso moi je mettrais A ou B tu vois ouais franchement je mettrais A parce que il s'est surpassé et tout oui A je pense à l'instructeur s'il est tatillon il va lui mettre B en mode tu t'es tenu t'as perdu tout le temps non mais il a pas pu échouer ça il y allait il l'a fait non c'est impossible d'avoir gros s'il met zéro moi je quitte l'émission après ça on peut rien faire on peut pas mettre de moins je pense en vrai A c'est une master class il saute cash tu vois tout est bon hop juste c'est son taf tu vois il saute mais comme ça il fait un coup et en bas il fait descendre du coude un mec genre vraiment ça c'est A tu sais c'est Zerma c'est comme quand tu fais le bac la gym pour avoir la moyenne il fait 600 qu'au il ne le rappelle qu'à la fois dis toi c'est un truc de force secret ils sont vénères je pense tu vois en vrai moi je lui mettrais A frère il l'a fait frère il l'a fait frère après c'est pas notre dos c'est l'ordre du haut mais en jugeant nous si on peut se permettre un avis extérieur moi je vous souhaite le meilleur parce que Amine il a fait ça bien ouais mais c'est pas notre dos vous avez un B c'est du pareil au même pour nous ah d'accord franchement le feu maintenant faut qu'on essaye de trouver avec l'aide de Géria si t'es en direct ou en VOD ah non mais avec l'aide de moi frère j'en sais rien mais en plus je vais pas c'était en direct ou en VOD tu vois en fait c'est peut-être un peu bien de parler avec Géria pour voir s'il essaie un peu de Loubrain non alors moi je pense que ça va nous induire en erreur frère il était à Europa Park en train de manger des saucisses il sait même pas s'il y a un tournage Europa Park c'était un jour frérot non non il est parti un week-end c'était un jour ouais ouais les gars j'ai fait 10 heures de route c'était un jour non non c'était un week-end ouais c'était un week-end non 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 il est suspect euh moi j'attends de voir l'état mental d'Amin là actuellement je veux voir comment il va réussir il reste repositionné à ça il a monté des marches il les a redescendu en boucle il va arriver à essouffler en mode coeur qui bat à l'heure regarde bien ça brillance non c'est le muscle de l'équipe je pense qu'il a vu il va faire quoi il va tourner sur lui-même il va revenir ici il sera un peu chamboule-tout ah c'est une strate de fou chamboule-tout ouais chamboulé c'est une strate de fou il sera un jeu de fête forain il sera un peu chamboule il sera tiré à la carabine il sera abusé gros toi t'as fait deux on sait pas mais c'est une strate de fou ouais j'aurais pas du la dire devant Jiraya d'ailleurs je suis le but en tout cas strate de malade si moi j'ai entendu honnêtement je vais arriver je ferai chamboule-tout je vais tout donner comme un gogol dans le plou je vais mettre tes man non après on va voir après je pense qu'il a juste été courageux le truc unique c'est le ciel c'est le même ciel qu'aujourd'hui là après c'est en vidéo le ciel il va être cramé tu vois genre euh après il y a peut-être un montage qui est fait en direct live peut-être que c'était tourné un autre jour non 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 mais le ciel était vachement blanc non mais attends on a des équipes de fous vous avez vu les équipes techniques qu'il y a c'est des mecs qui peuvent tout modifier en direct peut-être que ce qu'il faut c'est même pas Amine qui est descendu on sait même pas t'imagines c'est un mec qui enlève le masque ah c'est des squeezy frère c'est un truc de fou non ah bah c'est possible je sais pas après moi je veux pas vous aiguiller tu vois mais putain pas là non plus pour trop vous aider en tout cas niveau qualité en fait j'ai rien remarqué entre le live et le non live ah oui j'ai rien remarqué genre là que ce soit en live ou pas en live pour moi c'était du live en fait non c'était chaud c'était chaud ah non il y a pas eu la gopro je crois non on l'a pas vu ça non non on l'a pas eu non il l'a mis sur ses aisselles malheureusement je pense que la pov était pas pas insane c'est vrai qu'il a quand même éclaté au sol avant de descendre j'avoue il a rappé la gopro sur le sel après peut-être que la gopro c'était un brain non non mais justement la gopro c'est un très bon élément pour nous parce que le fait que la prod l'ait pas utilisé pour des rushs parce qu'elle était mal mise c'est que c'est forcément de la rediff parce qu'en live non justement en live ils auraient tenté de mettre juste au moins un plan pour voir comment ça rend en fait en live dans une régie tu vois ils ont un retour cam déjà de la gopro ouais ouais et si la gopro elle est down tu vois ils la mettent pas ils s'en foutent après elle était down elle a fonctionné si jamais on peut revoir les images on a la var ah ouais ouais là ça a fonctionné comment t'as vu t'as vu un petit point rouge qui lui était ouais et surtout parce que comme tu l'as dit tout à l'heure il essaie de nous baiser je fonctionne moi je je vous le vlog et d'ailleurs c'était une gopro très certainement hero 10 avec le module son avec du rtmp pour récupérer le feu exactement voilà parce que maintenant on peut le faire en s'envoi hop pardon excusez-moi allez numéro 2 installe-toi il a fait de l'huile il a dû changer ses finges qu'est ce que t'as pensé de ta prestation ah franchement explique-leur ce que t'as fait rapidement j'ai fait de la descente en rappel quelle hauteur ah une hauteur de il y avait combien 50 mètres 30 mètres 20 mètres 15 mètres 15 mètres j'ai l'impression qu'il y avait un kilomètre bon écoute clairement t'étais pas très à l'aise non mais t'as pas hésité une seule seconde à y aller on voit que t'es quelqu'un qui a le vertige de base mais t'as vaincu ta peur je te mets donc un A 3 points les gars t'es mon cas sur le cerveau numéro 3 en live ou pas en live son épreuve en live mais non très bon mais non très bon mais c'est vrai il a changé ses fringues parce qu'il s'est chier dessus bon bref ça se voit on a besoin dans l'unité de guerriers est-ce que vous savez où se situe l'âme d'un guerrier dans les couilles c'est sexiste comme remarque mais j'aime cette mentalité au niveau de son ventre au niveau de ses tripes au niveau de son ventre alors on va voir ce que vous avez dans le ventre numéro 4 numéro 3 c'est parti on va voir ce que vous avez dans le ventre la tasse la tasse ah oui la tasse ferme regarde oh frère oh frère oh frère oh frère c'est bon ils nous entendent plus oh frère attends qu'il part attends qu'il part c'est pas fermé c'est pas fermé on nous entend nous ferme ouais cette porte super oh non t'es un monstre frère je sais pas j'ai suivi que mes couilles frérot c'était terrifiant vu d'en haut frère nous on avait des images et on te voyait t'étais comme ça sur le truc en mode en fait le plus dur c'était de sauter juste le premier truc c'est au début une fois que t'es dans le vide ça allait une fois que t'es dans le vide ça allait mais de faire la démarche d'aller dans le vide faut vaincre une peur de baiser mais j'ai pas réfléchi je me suis dit nique sa mère j'ai récité tout ce que je pouvais réciter et j'y suis allé et t'as été monstre nous on t'a applaudi ici plusieurs fois on a vu toute la descente on t'a entendu t'as fait les photos et les abonnés ouais mais il t'abrenne un peu à un moment ah ouais bah ouais quand t'as dit tu m'as déconcentré et tout il t'appelait on t'a vu te tourner on s'est dit merde qui ? les abonnés ah il y a les scores qui sont affichés directement donc tu peux voir t'as fait ah frère en vrai on est bien par contre abusé il l'a trouvé ses filles étaient bons en fait tu sais pourquoi parce que ses filles il est trop chaud ses filles il est dans le monde de la tech il est dans le monde du truc lui je te dis il va trouver tous les lives et VOD t'as vu Billy il pensait le contraire le seul mec qui pouvait le tirer vers le bas c'est lui parce que Billy il avait une théorie avec la GoPro je sais pas quoi machin et n'importe quoi bah oui frère et ses filles c'est un mec qui fait des tournages des réels des trucs il est trop fort frérot je l'avais pris dans un tournage dans un tournage où il devait faire magasiner dans un truc de caméra magnétoscope et tout pour un prank le gars il faisait vendeur faux vendeur et les clients ils venaient ils savaient vraiment tout expliquer c'était fou frère j'étais choqué le mec il expliquait c'était vraiment mieux que même un vendeur de base c'était son métier oui juste il était vendeur de base en fait c'était son métier et je pense que effectivement ce soir il va être il va être monstrueux il va être carré c'est quoi ce bruit de fou ? c'est une embrouille c'est une épave ne me dis pas qu'il y a un piège ici aussi non t'inquiète c'est les volets roulants waouh bordel attends mais j'arrive je vais chercher un truc pour le tchat peut-être le tchat ? ouais non on peut pas parce que le tchat va nous aiguiller ah oui c'est de la triche oui c'est vrai c'est vrai en tout cas le tchat le tchat j'espère que vous créez non mais le tchat le temps du chemin quoi le temps du chemin mais ils peuvent dire ouais mais gars je pense que là ça va être enregistré tous ils pensent c'est pour ça non le temps que qu'ils arrivent là-bas le temps qu'ils arrivent là-bas nous on voit le tchat après on redonne enfin moi c'est ton émission si dans la régie il y a moyen d'avoir un tchat le temps qu'ils y aillent entre les épreuves ça serait cool histoire qu'on voit le ressenti des gens moi je trouve que c'est pas mal je pense que les gens ils pensent une bonne soirée moi je pense aussi je pense que le tchat était fou quand tu étais en train de descendre je pense qu'il devait être Amin mais juste en regardant l'écran c'était terrifiant ou pas ? ah gros ça faisait peur tu sais Billy il était terrifié en plus Billy je crois qu'il a le vertige un peu de base et tout lui il a dit je suis terrifié et je lui ai dit Amin pour toi est-ce que là c'est chaud pour lui et tout il m'a dit franchement oui je le connais j'ai le vertige aussi de base mais dans la vie de tous les jours comme je fais deux mètres j'ai le vertige tout le temps en permanence en permanence je marche j'ai le vertige je mets sur un trottoir je mets sur un trottoir j'ai le vertige je regarde mes baskets là je suis wow ouais je comprends mais c'est vrai que t'es gigantesque aussi mais là 5 étages 50 mètres 15 mètres mais c'est pas mal en plus le mec il faisait que de me répéter c'est le saut c'est soit tu le fais bien soit c'est la tombe soit tu le fais bien soit c'est la tombe ah il t'a pas sorti la punchline si tu tombes c'est la chute et si tu chutes c'est la tombe non frère parce que ça c'est une punchline de fou ça vraiment toi les punchlines c'est extraordinaire mais là j'ai hâte de les voir en galère frère je sais pas on sait pas ce qu'ils vont faire là non on a pas les infos mais moi je je sais pas si j'ai fait quelque chose de plus fou que ça dans ma vie je te dis sincèrement en fait je pense que ça se tape entre ça il y a quoi qui te ferait plus peur que ça ? bah il y avait l'attraction qu'on avait faite avec Billy dans la VRL où ça tournait dans tous les sens en plus tu connais les tu connais ce genre de on en parlait ouais 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 un peu un peu bizarre là tu mettais ta vie entre les mains des fonds oui voilà c'est ça exactement et tu sais ce qu'on voit sur internet et peut-être que là ouais mais là au moins t'étais encadré hein sans faire le mec je suis plus rassuré par ça que par les formes à lèvres du fort hein ouais voilà c'est ça c'est ça sans faire le mec bah si tu peux t'as le droit t'as le droit dans les tripes dans le ventre oh ça va être du combat ça je sais ça va être du combat dans le Togo et que vous avez aucune technique attends attends ils vont se casser la gueule là entre Bill et ses filles t'es d'accord ? ouais si je suis d'accord j'en ai encore ce que je veux voir c'est pas votre technique c'est votre combativité je vous laisse en compagnie de Benoît mais la tête de moi je le connais bon c'est un ministre mais c'est que lui il est connu en France je sais plus comment il s'appelle c'est parti allez numéro 3 on a pas de son si jamais mais ça a l'air violent comment il s'appelle ? commence 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 je connais pas c'est peut-être un mec qui fait du MMA et tout ça c'est un combattant quoi ouais c'est un combattant MMA il va les briser il va les barbrer non moi ce que j'aimerais en fait ce que j'aime pas avec Billy c'est qu'il sait ce tap oh merci 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 mais du coup là c'est pas un peu grillé bah non parce qu'ils sont avec nous je pense allez vas-y vas-y les gars on vous voit on vous voit Benoît attends ils disent quoi ? comment il s'appelle le mec ? Benoît Sandeni ok Benoît Sandeni je sais pas s'ils nous entendent ou s'ils entendent oh ça commence j'espère que Billy va vraiment s'y prendre au sérieux Benoît Sandeni va la positionnage de MMA il lui donne un coup ok ok après Billy il a des prédispositions sur ça oui mais ce que j'aime pas c'est qu'il fait semblant à chaque fois de pas se donner un coup moi j'aimerais le voir comme une fois vas-y vas-y go vas-y Billy je pense en plus il est chaud ben oui wow 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 ok je te dis l'épreuve est là en live tu sais pourquoi ? une deux parce qu'il y a des freeze une deux ah t'es grave chaud gros il y a des freeze ça t'aurait pas en VOD il y aurait pas de reliquat comme ça c'est du live ça on peut s'inciter allez double le et ouais les gars à la fois on vous a grillé c'est du vrai et puis on va voir quand ils vont arriver aussi leur état dans lequel les tailles sont encore table à Billy franchement il a des grosses droites tu t'es déjà pété avec lui un peu ? non je sais pas en plus moi j'ai je suis en métal ouais putain c'est vrai qu'est-ce que t'as fait gars ? la rue la rue la vraie la rue la vraie il est tombé au skate park je me suis juste je me suis juste fait mêler je me suis juste fait mêler si il y a un moment en gros j'étais par terre j'essayais de me relever il y a un mec qui a sauté qui a sauté là pendant que je me relevais et ici ça a pété stop 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 il envoie des droites hein Billy est trop chaud ouais Billy est chaud il est chaud Billy c'est et ses filles se préparent après ses filles a un il a un passif bagarre ? ah le couple essaye bah euh ses filles il a un passif il a un passif plus de gare tu le vois tu le sais passif roule-nous passe de gare ouais effectivement il va plus traîner à la gare mais bagarre j'espère déjà pas mal en vrai ah ouais il va se faire laver alors que Billy c'est vrai qu'il donne quoi mais j'espère qu'ils vont se battre pour de vrai c'est pas juste un test deux mètres d'écoute non après ils ont des Billy et ses filles vont affronter Benoît Saint-Unis mais je pense pas que c'est pas l'affrontement là là je pense qu'il le choque en deux contre un ? ouais je pense après non ça s'appelle le duel bizarre je pense ça va être un verre je pense même en deux contre un ils gagnent Benoît Saint-Unis bien sûr frérot on s'est battu en trois contre un contre Greg et Mema on s'est fait laver trop fort frérot j'ai vu bah oui j'ai vu c'est quoi c'est quoi direct le haut niveau ouais ouais c'est quoi direct des vraies droites et puis il tape là où ça fait mal tu vois ce que je veux dire et il te touche et c'est euh c'est paralé oui hé les gars merci pour la force dans le chat on vous remercie on vous remercie j'espère vous passez un bon moment hé en gros là je pense que Billy et ses filles vont s'entraîner contre Benoît Saint-Denis et à la fin ils vont l'affronter en deux contre un super moi je pense que ça c'est pas possible parce que si ça c'est l'affrontement c'est déjà pas mal tu vois bah non non mais c'est pas vraiment un affrontement c'est plus un c'est trop facile ouais ouais Nouveau 4 tu nous as fait des cachottings tu sais de battre en fait enfin c'est bien ça non tu m'attendais pas à ça en fait c'est vrai qu'il donne c'est vraiment le cas de celui-là mais de toute façon tu sais que tu sais que la physique là c'est en faire aucune vie on va voir si ton acolyte fait aussi bien que toi frérot c'est frustrant moi je dois me donner un coup il est né comme ça ? il est né stock non mais il a son passif mais il a une génétique de malade mentale c'est un mec il a pas besoin d'aller normalement mais attends mais là tu peux pas me dire que là actuellement il ne va jamais à la salle il fait pas de sport je t'assure que la dernière fois qu'il a la salle c'était il y a un mois et demi tu as des problèmes pour reconnaître la gauche de ta droite ou pas numéro 3 il y a un mois et demi c'est terrifiant frère parce que si c'est le cas il faut me le dire tout de suite parce qu'en gros il a des bras c'est vraiment ça il est hyper stock ouais moi j'aimerais avoir 1% de sa confiance frérot ta confiance en toi la même chose tu te concentres tu devrais avoir confiance en toi place que le bras avant tout le monde et confiance en toi t'as confiance dans ces filles là ? waouh 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 il sort de la gare il sort de montparnasse montparnasse c'est un mec qui sort du métro on dirait vraiment un mec qui sort du métro là on dirait une embrouille dans l'air vert on dirait que c'est un contrôleur il a dit t'as fraudé là il est en train de le gâner monsieur vous avez commencé votre ticket oh la pluie de ma mère lèche moi tranquille non ça va ça moi je rigole je serais ridicule ça arrière non non rigole je rigolerais à ça je me ferais des coups de tête oh qu'il s'y fait il lui dit de frapper il lui dit de frapper on frappe comme Mario dans le match il va lui mettre le cou de la cape allez 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 ah c'est violent c'est très très violent il dit bouge moi un peu bouge moi un peu la musique de film de Jean-Claude Van Damme mais les mains plus hautes tu sais pas de frapper les bras défends toi déplace toi incroyable je veux qu'il frappe je veux qu'il frappe je veux qu'il frappe je veux qu'il frappe non mais là je pense que c'est une vrai duel si tu regardes pas tu vas le prendre allez allez tu regardes je pense que là c'est de l'échauffement mais ils vont pas l'envoyer les tuer c'est que des épauves extrêmes vu ce que j'ai fait tu crois vraiment ils vont faire que ça c'est impossible c'est là que ça joue le mec il est fatigué en face aussi tu t'es fait douiller tu t'es fait douiller de zinzin allez allez le corps encore allez il est autant fatigué que toi allez là tu vas chercher à détruire allez 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 tu lui fais mal tu lui fais mal allez 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 ça tape c'est fini c'est fini en sorti barre là allez on repart allez on repart il manque une bouteille il manque une bouteille laisse moi je te dis il paierait pas ta roubura tu le regardes pas tu vas prendre un groupe tu vois pas allez regarde regarde le il me rigole connard connard attends c'est pas qui je suis hein c'est François Puzet qui se frappe là tu me promets tu me promets mais ça il se fait bouger un petit peu il se fait bouger un petit peu c'est bon on a le droit de vanner un peu ben oui on a le droit de vanner on va tout se prendre par contre on vous garantit pas qu'on sera en un seul morceau à la fin du live ouais il est fatigué ça y est il s'est fait des foutus c'est de la physique de fou là il doit être canon il est sportif de base c'est fait ou pas du tout zéro genre même tu sais un peu sportif tu peux me les opposer un petit peu face à face sur quelque chose pas du tout zéro zéro il a grossi et tout ouais ouais quel est comment il fait zéro sport on va au centre putain ah si si rome et billy donc là il va y avoir bagarre là c'est parti hubert bagarre qui commence alors numéro 4 tu vas pas partir comme ça ça serait pas équitable ok il est élégant ça va tu vas venir avec moi en 30 secondes et après vous partirez je pense que c'est le vrai moment du duel non bah je sais pas j'ai vu billy qui remettait il met les gants et comme vous pouvez le voir une ps5 qui t'a gagné en fin d'émission également ah oui une ps5 qui a gagné en fin d'émission tu sais comment elle est ? oui une ps5 qui t'a gagné en fin d'émission vous le direz en fin d'émission voilà on va passer pas peut-être que là nous on est pas en direct aussi peut-être que c'est du rit nous ? peut-être aussi peut-être aussi après on a vu le pack quand même c'est parti peut-être aussi après les gars on a pas dit ce qu'il avait marqué ouais c'est vrai peut-être que c'est faux regardez c'est un faux chat 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 ouah billy ah du minou hippo double le wesh il commence à taper je pense attend mais wesh attend mais attend mais ah ouais billy il est heureux je pense il avait dit il voulait se faire mêler ce soir allez numéro 3 tu rentres 4 tu restes ici attend mais je crois il est chaud vraiment attend quoi allez à la touche c'est parti 2v1 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 à la touche les gars on doit terminer l'émission calme bien bien ah non c'est un du mon spectacle mais non mais c'est quoi ce bordel ? non mais billy il va être trop gentil bah voilà je veux que ça travaille hein même si tu sens que t'as un avantage tu te piques ton corps le but c'est pas de la main mais c'est de la main voilà regardez ça travaille el tigre contre el gato el gato el gato stream deck contre el gato dans le cadre ça dit arrache le billy ah mais ça veut que ses filles soit je voudrais meurre à la fin du live get get si ses filles il revient avec un un coca ou quoi c'est que c'était en live c'est que c'était en live c'est que c'était en live on va lui un peu encore arrête de reculer allez break j'en ai assez vu j'en ai assez vu break tombez l'équipement remettez tout l'équipement ici c'est fini c'est déjà fini numéro 4 il a en voie qu'il a déjà terminé je pense que c'est terminé numéro 3 il a fait ce qu'il pouvait je pense que l'état physique de numéro 3 et après c'est le numéro 4 descente en rappel descente en rappel se faire malaxer et être gentiment vertique j'ai encore mal au ventre de la descente en rappel on a boxé parce que s'il y a un jour tu veux t'es capable de protéger ta famille t'es pas mort parce qu'il y a un PS5 à gagner t'es pas mort parce qu'il y a un PS5 à gagner tout ce qu'il y a en France t'es pas armé donc c'est une compétence à avoir waouh allez on tourne en studio non regarde pas enfin nous on a donné notre décision on a donné notre décision déjà on a dit que c'était du live pourquoi là on changera pas ok vas-y c'est pour nous on est de retour bon t'as pensé quoi de cette épreuve ? ça va moi je trouve que c'était pas le plus dur c'était pas le plus dur je m'attendais à ce que le gars il leur rende vraiment dedans ou au moins Billy il leur rende vraiment dedans parce que bon ses filles il est peut-être pas adapté à ça mais Billy c'est Billy c'est un buff j'aurais voulu voir un vrai combat mais je pense que ça a pas voulu faire péter l'assurance oui parce qu'il y a pas le droit le mec il y a une assurance dans ce live oui une vraie assurance une vraie assurance on a parlé d'un Xbox 360 oui voilà c'est ça c'est que si l'assurance pète la famille de Billy reçoit une Xbox 360 et son père et son père un skin de Jarvan un skin de Jarvan plus Fire qui sera créé que pour lui que pour lui avec un coloris que pour la Croix oui exactement donc ça ça régale mais ouais c'était pas la c'était pas la plus violente non c'était pas la plus violente c'était ok ils ont été pas trop malmenés après peut-être que nous on dit ça de l'extérieur mais peut-être eux l'ont vécu en mode non mais d'un point de vue avec ça je pense que quand t'es dedans eux ils vont arriver ils vont dire on est canés on est crevés c'est sûr je pense que ses filles il y a peut-être une petite galette par terre je pense que je connais Billy il va arriver il va dire ça m'a gratté oui mais Billy mais ses filles non ses filles c'est vrai c'est là qu'il va falloir être tu vois il va falloir regarder comment ils arrivent frère je te jure que si c'était enregistré c'est les plus grands génies de l'histoire mais je pense pas c'était live je crois que c'est du live moi c'est du live moi je dirais live live on est d'accord quoi qu'il arrive on est live c'est ce qu'on dira parce que en fait c'est ce que j'ai dit avant le live j'ai dit en fait le live ça se verra il y aura des petits freeze et tout et ça a commencé à me dire ah vous savez pas pendant les VOD on a il y a des moments où on a fait peut-être exprès qu'il y ait du freeze ou je sais pas après c'est possible parce que sinon mais c'est bizarre ça ils sont deux regarde moi ma théorie c'est quoi trop enfin trop dur non mais c'est vous voyez souvent en plus vous ensemble etc tu crois qu'ils ont fait venir tous les deux pour faire un petit combat et ensuite ils repartent chacun chez eux et ils le diffusent là moi je pense qu'ils sont vraiment les spétas à deux tu vois ouais je pense aussi je pense aussi je pense c'est non non c'est du live c'est du live moi je pense que s'il y a de la rediff ce serait une épreuve solo les gars dans le chat pour un exclamation PS5 ça fait pas gagner de PS5 je préfère prévenir ça fait gagner un ban je préfère prévenir ouais ça fait gagner plus un ban un ban def ça fait pas gagner de PS5 parce que là ils sont tous en train de mettre ça on dirait à l'époque quand Valorant venait de sortir et tout le monde mettait le drop le point d'exclamation drop 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 tout le monde croyait avoir une clé grâce à ça ça change absolument rien non non personne aura ça d'ailleurs on va en mais en tout cas bien vu pour les points d'exclamation PS5 en plus on a dit à la fin du live je sais pas ça ça ressemble pas à la fin du live là tout de suite oui non pas du tout non il reste quatre épreuves mais je pense que eux ils vont j'ai hâte d'avoir leur ressenti parce que attends mais après c'est à nous là c'est soit à moi tout seul soit à nous tous les deux soit un tout seul toi tu peux faire tout seul tu peux faire deux fois un truc tout seul bah je sais pas peut-être ah je sais pas je croyais que c'était genre chacun fait un et ensuite il y a un truc en groupe comme là ils ont fait un truc en groupe eux ils ont encore chacun une épreuve individuelle non c'est pas ça le bail ah c'est un c'est un chacun et deux ensemble le plus logique c'est que un chacun on fait une épreuve et ensuite on fait une épreuve en duo eux ils ont commencé par le duo toi la solo enfin je pense ok 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 ça semble plus logique ça semble plus logique moi j'ai regarde s'il prend le pire c'est vrai que de toute façon on va vous dire juste à l'autre mais moi ça se voyait que je transpire ou pas ? juste à l'odeur non mais en fait toi il y a un truc qui te trahissait quoi qu'il arrive c'est que tu tremblais ah je tremblais quand je suis arrivé ? quand t'es arrivé t'as fait ça vas-y lève ton bras là ta main elle faisait ça donc j'étais en mode ok c'est grillé moi je l'ai vu parce que j'étais à côté de toi mais putain parce que tu sais que je te jure que ça demande un peu de force ça demande de la force plus qu'un peu de force l'escalade c'est vraiment de la force la force des bras de la descente c'est pareil je suis content d'avoir fait un peu de muscu parce que je pense que le mois d'il y a 5 mois j'étais finito le toit de la photo d'annonce le mois de la photo d'annonce j'étais mort finito c'était fini ah non c'était KO ah ouais non c'était mort je sais même pas si j'aurais pu descendre si tu peux toujours descendre plus dur c'est de monter descendre en vrai tu te laisses descendre pépouze une fois que c'est fait c'était juste le début tu vois que tu t'es tenu sa joie tu tremblais de fou parce que t'étais partagé par je veux pas y aller mais en même temps faut que j'y aille et si je glisse d'un coup je tombe ah c'est bon ah moi dans ma tête j'allais y aller je me chais dessus mais j'allais y aller Amine c'est toi qui a organisé la vie non mais les gars vous voyez pas je fais du jeu d'acting là je fais genre je suis pas au courant de ce qui va se passer laissez-moi faire semblant c'est un bosseur c'est un bosseur je bosse le live ça sert à quoi de vous réveiller par contre je sais réellement pas ce qui est en direct et ce qui est enregistré ok ça je sais réellement pas ça c'est le seul truc que j'ai dit je ne veux pas savoir heureusement j'ai envie de te dire sinon ça nique l'émission bah oui ça nique l'émission non mais c'est tout du coup on a tous les points dès le début mais non non on sait pas on sait pas du tout ce qui se passe s'il y a des gens qui ont enregistré effectivement et tout aucune idée moi je savais juste que je devais venir aujourd'hui faire en live c'est tout mais après on ne spoilera pas ce qu'on a fait en VOD avant ouais par contre on ne peut pas dire mais toutes les VOD de vas-y trop c'est trop merci il ne faudra pas spoil pas spoil mais ouais il y a 3 VOD mais vas-y tranquille mais ouais mais très beau live en tout cas mais les gens kiffent apparemment ouais les gens kiffent et le concept est cool tu vois ce que je veux dire de devoir deviner d'avoir des petits trucs oui 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 bah en gros le but c'est mais j'ai hâte de voir quand il y aura une VOD enfin de voir ce qui est en VOD ce qui est pas en VOD pour voir si vraiment c'est cramé ou pas si c'est cramé ou pas moi je pense que ça a été très très bien je pense qu'ils vont se changer je crois qu'ils arrivent ils arrivent toi tu t'es changé parce que c'était la méta de se changer ouais numéro 3 numéro 4 installez-vous racontez rapidement à vos petits camarades ce que vous avez fait pardon on a fait une épreuve de pas haut avec quelqu'un qui faisait un habitué des sports de combat un professionnel de MMA combattant à l'UFC ah oui quand même comme ça quand même bon c'était très physique donc pour numéro 4 il nous avait caché ses talents de boxeur c'était un peu rouillé mais on a vu que on a vu que tu savais tu savais quand même donner un coup de poing pour numéro 3 la mobilité d'un tronc d'arbre oui et les coups et les coups de pattes du petit chat sur la pelote de laine je suis un petit chat apeuré mais vous avez montré de la combativité pour moi c'est pas un échec je mettrais donc en faisant la moyenne des deux un B plus ok très bien qui équivaut à 2 points et demi le cerveau c'est lui le cerveau ? ouais c'est moi c'est lui mon cerveau live ou pas live ? c'est complètement live live ? non c'est les gouttes d'eau qu'il a rajouté sur ton t-shirt qui font dire ça ? il s'est changé il s'est changé c'est pas lui très bien c'est noté c'est live c'est live on est bien d'accord vous avez tous des têtes de traite vissées sur des cordes lâches il y en a un particulièrement ici en qui j'ai pas confiance numéro 1 je sais pas pourquoi ta tête me revient pas du tout ouais 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 on va pas te traquer alors prouve moi que j'ai tort suis moi sur le prochain atelier et montre moi que je peux te faire confiance c'est parti allez sort bon courage bon courage personne touche à ma tasse tu m'as craché dessus tu m'as craché dans le visage ce fils de pied mais t'es sérieux hé c'est sur site en live toi t'es le plus grand con de l'histoire tu vas avec ton t-shirt blanc et tu mouilles un t-shirt vert que t'avais pas c'est quoi le rapport ? c'est le brain frérot on fait tout l'inverse de la stratégie à laquelle vous pensez vous regarde billy s'est changé pourquoi pas moi alors que j'ai plein de sables dans mon sac il y a quand même beaucoup de sueur là hé on fait tout l'inverse de la logique que vous voulez avoir frérot j'ai jamais vu de la sueur en flac pourquoi tu suis pas un peu plus bas deur ton dos sur le bras tu suis que là c'est ce qu'on t'a dit ça te regarde pas c'est le triangle des bermudes t'es fou quoi pourquoi que ici ça te regarde pas c'est moi et mon corps ça te regarde pas ok pardon mais franchement avec toi il aurait dû aller plus fort aller plus fort comment c'est une leçon aux pâtes d'ours mais moi je pensais la laisse taper avec vous moi si je pensais j'étais en panique non non frère moi j'ai pris une vraie droite d'un combattant UFC là avant quand il m'a fait ça une pâte d'ours rien que ça frère j'étais sonné ça m'a sonné dis toi si t'es sonné pâte d'ours une vraie patate oui j'étais sonné pâte d'ours frère je pense une vraie patate il me couche sur deux secondes vraiment je pense que frère vous méritez quoi pourquoi pourquoi on mérite ça nous frère voilà je suis descendu en oui t'es descendu il y a deux jours on rappelle ouais ouais c'était en là oui oui c'était en là non c'était full live il y avait ma voiture il y avait ma voiture il faisait bien baiser tu verras tu verras la rediff du live regarde bien ce soir on t'a mis le brain du siècle là quoi tu viens de faire là on a fait une match de clash t'en es pas rendu compte tu as fait un plomb tu vas dire je suis le roi des coups vous savez que la reveal de tout ce qui est en part live c'est à la fin de l'émission ah merde on va spoil bah tu verras la fin d'émission tu verras frère tu verras tu seras choqué hé ça les gars je vous jure c'est le gars j'aurais bien kiffé qu'il marbre Billy parce qu'en fait tu sais ce qu'on fait avec Billy c'est que dans les trucs de combat il se donne jamais à fond parce qu'il sait qu'il est un peu supérieur au mec en face à chaque fois et là t'as un mec 15 fois supérieur mais au moins j'aurais eu l'occasion vraiment de te voir à fond tu vois là mais moi je pensais ça allait être un sparring contre lui mais c'est pour ça j'aurais kiffé un petit sparring moi frère moi je me suis fait finalement quand j'ai vu qu'il nous faisait une leçon aux pattes là j'étais content je me suis dit oh putain yes mais sparring je tiens pas deux secondes face à lui frère non mais frère par contre c'est un monstre parce que je te jure vraiment patte d'ours il m'a choqué il m'a sonné cash frère je me suis jamais fait son empate d'eau oh ça commence oh l'interrogation ok alors qu'est-ce qu'il y a je m'appelle Ludovic Paul Jérémy Sav je suis venu le 27 décembre 1991 à Carcassonne dans l'Aude j'adore l'Aude mon pseudo c'est Jiraya à l'époque Jiraya le cochon en hommage au manga Naruto jusque là on me suit aujourd'hui j'ai 30 ans je suis marié depuis 9 ans je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Anna c'est très mal orthographié je vais péter en plomb depuis 2017 et d'un petit garçon Xavier depuis 2021 ok ça marche j'ai 4 ans j'ai 4 chats le louche Mario Teddy un estropier qui s'appelle Simca j'ai aussi un anaconda algérien effectivement Calva depuis des années c'est une espèce bien plus petite que celle qui arrive qui existe en Amérique latine bien sûr oui d'accord j'ai une particularité physique juste impressionnante parce que je possède 3 tétons j'ai commencé le stream sur la plateforme Deli à l'époque à Bruges en Belgique ça m'a permis de voyager pas mal j'ai vécu au Royaume-Uni à Canterbury c'est bon 3 tétons dans le quai effectivement 3 tétons c'était la régalade maintenant j'habite à Dunkerque d'accord pour rester près de l'Angleterre petite maison sur la côte je vais me passer à la télé chez BFM j'avais été interviewé lors de 3 de grosses inondations très bien je racontais comment j'avais heureusement sauvé mes chats très bien j'aime beaucoup conduire j'ai eu le code de la route en 3 jours par contre j'ai raté le permis 5 fois et depuis je roule en Tesla je joue pas mal aux jeux vidéo j'aime beaucoup les jeux Nintendo classiques je joue aussi pas mal aux jeux mobiles je suis arrivé en finale de la France en 2014 de Clash Royale et depuis j'anime une émission sur le monde du jeu mobile c'est quoi le vide de l'épreuve là ? c'est un interrogatoire c'est un interrogatoire c'est un interrogatoire j'ai une fille et j'ai un gars maintenant depuis 2021 je crois qu'il doit je crois qu'ils ont modifié les noms je crois que c'est une bio modifiée c'est pas vraiment la sienne j'aurais disait qu'il habite à BFM c'est une bio il doit s'inventer une niche le fait d'habiter à Dunkerque en gros c'est au cas où il se fait interroger en tant qu'agent secret il va se recréer tu ça veut dire là ? pour rester près de l'Angleterre petite maison sur la côte attends je rêve où le chef il a vu dans son père on a rajouté l'anecdote BFM ça peut se vouer j'ai juré faut pas le dire parce que le gars c'est vraiment un mec des services secrets il va nous monter en l'air j'ai cru qu'il allait pas boire dedans frérot juste on lui dit pas qu'on a craché dedans je te jure que c'est vraiment un mec des services secrets force spéciale et tout il va nous allumer nos grands-mères frère il rigole pas il rigole vraiment zéro c'est trop tard il habite dedans c'est ma tête ça quand même j'espère que comme tout est qu'on ne gardera pas l'émission et j'ai aussi animé des quiz le plus grand que j'ai pu faire c'était Paris-Bercy Paris-Bercy ça peut se gérer on va parler un peu de Casser sa quenne je pense c'est une petite chanson et ça devrait se mettre comme il faut quoi ça me semble assez compliqué de tout retenir mais on va essayer de faire au mieux les petits garçons ça je pense que je vais l'oublier ça va être mal les petits garçons Xavier on s'y appellait en français véritable Bruges Belgique ça c'est good il y a pas mal de choses que j'avais mis ils ont rajouté tellement de trucs les bâtards que je me sens pas très bien là je vais pas vous mentir Dunkerque je pense que Dunkerque aussi ça me ça me met un peu dans le mal je sais pas combien de temps il me reste je suis dans le noir le plus total je me chie un peu dessus je connaissais ma passion pour ce genre d'événement mais vas-y on va jouer au max c'est que ça ? Clash Royale Paris-Bercy Paris-Bercy pour le quiz ok Bruges Belgique ok c'est parti c'est pour moi ok j'arrive j'arrive ça va qu'il a fait quand même pas d'embrouille pas d'embrouille pas d'embrouille oh frère ok ça va comme un sac de pomme de thé frère Storm c'est même la brigade c'est même balle de foot c'est grave attends mais là j'ai pas compris en gros c'est un agent secret quand t'es un agent secret tu t'invente une vie c'est pas toi et du coup il doit retenir sa fiche d'agent secret et là il va subir un interrogatoire il va se faire mélanger et faut qu'il dise faut qu'il soit malin et qu'il dise les bonnes infos waouh les bonnes fausses infos qu'il y avait dans l'appel ouais exactement est-ce qu'il y a un détecteur de mensonge du coup ? bah oui waouh et du coup il va savoir cacher s'il se trompe ouais mais frérot là c'est pas un jeu de mémoire c'est un jeu de sincérité en fait ouais c'est horrible qu'on peut tromper la machine bah technique c'est très dur à ce qui parait dans les films ils disent que il y a des moments tu peux si t'es vraiment chaud je sais pas franchement je sais pas franchement je sais pas bon va voir là de toute façon je sais pas si on peut tromper la machine oh Billy t'as une tache ouais c'est ma transpi c'est gauche on a bien boxé en même temps non ça sent la transpi ah ouais 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 après ça sentait déjà de fou de base quoi ça sentait déjà de base non ouais c'est vrai que de base déjà toi c'est vide tu sentais un peu ouais ouais de fou après frérot c'était comment le saut dans le vide t'es impressionnant de fou t'es impressionnant il y a deux jours oh non t'as pas oh le jeu d'acteur oh le jeu d'acteur oh le jeu d'acteur oh le jeu d'acteur on va revenir dessus t'es d'accord on va revenir dessus t'es d'accord t'es d'accord non t'es pas d'accord c'est la même chose t'es d'accord on va commencer par des choses simples je vois que t'es pas très bien réveillé non nom prénom date de naissance ok très bien je m'appelle Ludovic Paul Jérémy Sav je suis né le 27 12 91 27 décembre 91 à Carcassonne Carcassonne ouais c'est une belle ville ça c'est une superbe ville ok pas ma préférée mais bon ouais je suis né on choisit pas ok c'est où ça Carcassonne c'est où dans l'Aude ah ok tu m'as dit pour la date de naissance pardon 27 12 91 27 décembre 91 ça te fait quel âge ça ça fait 30 ans je vais sur mes 31 quoi ok ça marche t'as un petit nom un pseudo quelque chose ouais un petit pseudo c'est vrai que j'ai commencé on m'appelait Jéréal Cochon et puis j'ai vite changé parce que c'était pas fou et du coup maintenant c'est juste Jiraya Jiraya ouais Jiji pour les intimes ok originel ouais et la situation personnelle perso alors moi je suis marié ça fait 9 ans on s'est marié le 20 juin 2013 avec ma femme dans le sud également et du coup là j'ai une petite fille depuis 2017 qui s'appelle Hanna et puis là récemment j'ai eu un petit gars aussi qui s'appelle Xavier en 2021 donc c'est tout récent 2021 mais c'est top maintenant ouais c'est chiant à la maison pas trop de monde à la maison mais bon on avait quitté un peu les couches et tout là on revient dedans j'en peux plus quoi ok des animaux de compagnie quelque chose ouais 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 bah j'ai quatre chats et quatre chats moi je suis un fan de chats donc c'est un zoo chez toi c'est un zoo après bon j'ai un peu de place parce que j'habite pas Paname effectivement donc ouais j'ai quatre chats j'ai un Maine Coon gros chat énorme qui s'appelle Lelouch et après c'est des bâtards des chats de gouttière donc j'en ai qui s'appelle Mario parce que j'aime le jeu vidéo j'adore Mario j'en ai qui s'appelle Teddy c'est le tout premier qu'on a eu à l'époque où je vivais encore dans le sud et le dernier c'est un chat qu'on a recueilli il est tropié il a les oreilles en moins enfin bref il ressemble à rien il s'appelle Sinka on n'a pas choisi le nom on n'a pas eu le choix on l'a recueilli ok et puis j'ai également si je puis me permettre un petit jeu de mots parce que ça vient de mes origines un anaconda algérien c'est un petit anaconda quoi c'est plus petit que toutes les espèces qu'il y a en Amérique du Sud un anaconda algérien ? exactement je suis pas spécialiste des reptiles mais j'ai l'impression que tu le fous un peu de ma gueule là non ? non 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 en plus c'est un délire c'est un délire par le métier que je fais attends décris moi ce que c'est qu'un anaconda algérien un anaconda algérien c'est comme un anaconda mais c'est encore c'est vraiment plus petit tout simplement attends mais je te dis je suis pas spécialiste en reptiles mais un anaconda c'est censé tuer sa proie en l'ancien non ? mais là je suis en face de toi non ? ah mais comment il fait s'il est tout petit comme ça ? il a pas besoin en fait c'est vraiment très 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 fort ça peut ça attaque tout ce qui est marcassin tout ce qui est petites bestioles comme ça ça va pas aller chercher la daronne ça les fusille ça les bouffe puis après ça va hiberner j'ai l'impression que tu me prends pas un con là non ? non c'est sûr ? non non moi de toute façon je suis là pour parler comme j'ai dit tout à l'heure pas d'embrouille pas d'embrouille ? après ça c'est à toi de décider oui oui si ça se passe bien ou pas il suffit d'être honnête avec moi toujours honnête parce que là ouais j'ai l'impression que tu me vois un peu la messe quand même non 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 ouais j'ai pas d'intérêt ok d'accord passons dessus on me dit que tu as une particularité physique intéressant ça je peux rien te cacher effectivement j'ai trois tétons t'as trois tétons ouais ok te demander de m'en montrer ça ça va être compliqué ça serait un peu compliqué effectivement tu le vis bien ça du coup ? je le vis très très bien les gens ont peine à le croire les gens n'y croient pas mais bon après c'est trois tétons attention c'est pas la taille d'un téton classique c'est un peu plus petit effectivement si on me le titille ça tétonne quoi ça tétonne ok exactement c'est marrant parce que le graphique il prend des courbes incroyables ouais ouais je suis très très chaud tout ce qui est mathématiques donc effectivement t'es à l'aise ouais bon je suis prestigieux donc je suis un génie électrotech donc c'est peut-être pour ça ça se déclenche effectivement ça a dû repérer que j'avais fait un bac STI je pense ouais ok intéressant c'est une bonne théorie ok marrant parce qu'en plus du graphique tu vois je vois que t'es pas très à l'aise tu vois contrairement à ce que tu me laisses résupposer la pupille qui est un petit peu dilatée c'est pas que la lumière si je pense que c'est que la lumière gars franchement c'est hyper fort depuis tout à l'heure j'ai heureusement que j'ai pas de problème de vue mais je pense que je vais en avoir en sortant ici ouais ouais ok passons dessus alors alors explique-moi un peu en situation professionnelle qu'est-ce que tu fais de ta vie là ? professionnel bah je suis streamer je suis streamer j'ai commencé Tah l'ancienne comme on dit il y a un petit moment maintenant je commençais par une boîte qui s'appelle Eclipsia FU Eclipsia qui n'existe plus vraiment aujourd'hui donc je suis parti on a commencé sur la plateforme parce que là on est sur Twitch on a commencé sur la plateforme Dailymotion à l'époque c'était un peu les boss et du coup j'ai dû bouger à Bruges en Belgique pour faire tout ça c'était la première fois d'ailleurs que je quittais la France pour bosser littéralement parce que j'étais en 21 ans du coup on est partis là-bas on était en très expat donc on était full français après Bruges c'est du côté belgique où ils parlent pas français donc heureusement qu'on était contre français parce que mon anglais il est pas full inside et j'ai pas eu de chance parce qu'ensuite on a dû enchaîner vu que le groupe qui détient Eclipsia s'appelle Bolton et il était basé en Angleterre donc à Canterbury donc on a tracé après à Canterbury pour se rapprocher on avait un grand bâtiment nous on avait l'étage 5 voilà attends attends je t'arrête là parce que du coup ton anglais est pas fou c'est ça ? ouais c'est le problème quand on parle contre c'est marrant parce que t'es enfin t'es en train de me dire que t'as vécu en Angleterre vécu deux ans en Angleterre et je pue la merde en anglais ok c'est pas une vanne genre je suis je comprends bien je sais pas former des phrases ouais je suis un associable c'est que c'est le problème on est parti entre français on sort entre français on mange français on vit français rien à foutre moi des roast beef donc du coup effectivement ok donc t'avais aucune interaction avec la population non ah si allez 2-3 fois en sortant des bars hello I want a drink terminé quoi parce que c'est marrant sur ton dossier je te dis je voyais que t'avais vécu en Angleterre j'étais à deux doigts de faire l'entretien en anglais tu vois bah gars on va pas s'amuser du tout non ouais ça va pas être fou c'est fou ça ok donc t'avais vraiment zéro interaction toi t'étais en confinement avant les autres quoi ouais c'est un peu ça ouais Covid avant l'heure toi c'était de la rigolade le Covid pour toi c'est à la maison je vous verrai pas ok c'est quoi tu te faisais vraiment délivrer les verrous non j'allais au Tesco du coin j'allais acheter mes petites peuclos j'allais acheter mon petit jambon je faisais des sandwiches j'avais une vie culinaire merdique puisqu'on était en Angleterre mais non effectivement ok tu savais dire sandwich en anglais quoi ça va quoi après bon ça reste un caissier je payais je partais on a pas besoin de de se raconter nos vies quoi c'est quand même bizarre ça m'intrigue un peu je comprends ok et maintenant du coup tu m'as dit t'habites où ? maintenant je suis à Dunkerque Dunkerque ? ouais je sais que c'est un peu bizarre pour Dunkerque c'est vraiment à la limite c'est le nord de la France donc on n'est pas très loin de l'Angleterre moi j'ai des potes qui sont restés là-bas notamment un pote qui s'appelle Sarence qui était un très bon je ne vais pas rentrer dans l'État mais un très grand joueur de Starcraft et lui c'est un des rares qui est resté sur place il a changé complètement de métier et pour ne pas être trop loin vu qu'on est vraiment très très potes qui là aussi une petite lui il n'y a qu'un gosse mais bon elle s'entend bien donc on y va ouais ça m'intéresse ouais je comprends là tu es en train de me raconter ta vie trop de détails j'imagine trop de détails trop d'infos pour toi ouais bah en fait c'est pas tellement trop d'infos pour moi c'est juste que c'est incohérent par rapport au reste quoi ouais ça m'embête un peu bah tu peux m'expliquer où tu vivais précisément c'est quoi ? c'était une maison c'était un appartement une maison j'ai acheté une maison t'as acheté une maison ? bah bien sûr je vais pas être loin de Paris où c'est ville de mort où on peut avoir que des apparts c'est des prix délirants pour me foutre à Dunkerque dans un mini truc non non j'ai pris une grande baraque une baraque qu'on a un peu retapée je sais pas te mentir on pouvait pas poser les valises directement ça te permet de loger tes trois chats dedans quoi exactement parce qu'on a du terrain et au moins là ils peuvent sortir et j'ai aménagé mon garage pour pouvoir bosser de chez moi ok c'est marrant parce que tu me disais que tu avais quatre chats tout à l'heure ouais ouais ok passons que tu as été interviewé par BFM TV c'est l'histoire c'est l'histoire ? ouais c'est de là que tout a commencé du coup ? ouais de là que tout a commencé non mais c'est vrai que ça a pu lancer une partie de ma carrière si je puis me permettre il y a eu une sale histoire on a été inondé j'avais jamais vécu ça et à la sortie de la baraque littéralement BFM et ce qui n'est pas dit aussi c'est qu'il y avait à l'époque LCI qui était là donc ils m'ont posé une question qui était vraiment super stylée quoi en mode qu'est-ce que ça fait d'être inondé ? j'ai juste répondu ensuite j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en expliquant que j'avais été interviewé par BFM il m'a posé une question à chier quoi ouais question conne réponse conne réponse conne sauf que c'est une vidéo qui a fait 3 millions de vues et qui fait que peut-être aujourd'hui je suis une nouvelle personne donc c'est ça qui a tout lancé quoi ? ça a lancé pas mal ok c'était où ces inondations du coup ? à Dunkerque à Dunkerque oui exactement sortie de chez moi ok ta maison a été inondée du coup ? ouais alors pas toute la maison mais on a eu 40 cm quand même donc on a dû jeter pas mal de merde ok et puis ça a pué mais ça a pué un enfer ouais ouais t'as réussi à s'enlever ton anaconda algérien du coup ? l'anaconda algérien n'a pas eu de soucis puisqu'il était à l'étage par contre les chats j'ai dû sortir avec donc ça c'est pour ça que c'était un peu la vanne de la vidéo inondé il devient héros je sais pas parce que tu vois je sais qu'il y a des anacondas qui vivent de manière sous-marine aussi ouais c'est pas le cas ici il est dans un petit harion tu connais pas trop un reptile quoi ? ah non pas des masques tu l'as acheté sur Aliexpress ? non pas du tout c'est juste sur un coup de tête quoi en animalerie en tout cas il est heureux il vit sa meilleure vie il vit sa meilleure vie ok sa best life comme disait Naps ouais intéressant alors attends faut que tu me parles aussi de ces histoires de voitures là pourquoi t'as une passion pour l'automobile ? une passion pour l'automobile comme tout le monde moi c'est vrai que j'ai passé mon permis très tard j'ai passé en 2017 bon c'est alors j'ai passé très tard mais c'était à quel âge ça du coup ? 2017 ouais t'avais quel âge ça ? je sais pas à 91, 2006 j'avais 20... attend allez je sais plus compter ouais t'es pas un peu en mathématiques quoi j'ai pas l'impression que t'as un j'avais 26 ans mais effectivement ouais j'ai passé l'avantage que j'ai eu c'est que tout ce qui était théorique je suis allé très très vite d'accord ? donc mon code de la route je l'ai fumé je suis arrivé le vendredi je me suis inscrit le mardi je suis passé le code je l'ai eu en 3 jours quoi je compte pas le week-end petit coup de chance quoi ? ouais petit coup de chance juste je pense que je suis vraiment très chaud sans faire le mec mais par contre tout ce qui était conduite voilà j'avais pas de Tesla pour la conduite accompagnée enfin accompagnée du moniteur quoi ouais du coup catastrophique j'ai raté quoi une fois ce permis là ? j'ai raté un peu deux fois raté cinq fois allez vas-y tu peux me l'avouer cinq fois ? raté cinq fois du coup c'est vrai que quand j'ai découvert Tesla et le fait que la bagnole roule toute seule j'ai pas à te mentir que c'était une petite découverte quoi ouais ouais vraiment ça marche bah préviens moi quand je quand tu sois en voiture bah gars y'a pas de soucis que je traîne pas dans la rue quoi c'est pas moi qui conduit ma bagnole toute seule ok ça marche tu m'as dit que t'avais eu le code en combien de temps du coup ? en trois jours je l'ai rush je l'ai explosé t'es un champion ok un champion prévu euh non non mais sois pas modeste je suis de plus en plus impressionné là tu vois je comprends je suis à la fois impressionné par ton cursus et à la fois impressionné par les incohérences de ton cursus tu vois qui est marrant je comprends pas c'est marqué noir sur blanc si je puis me permettre mais ouais je sais pas tu transpires le mensonge tu vois moi ? ouais je sais pas si c'est le… il n'y a pas plus honnête que moi moi je déteste le mensonge je trouve ça inadmissible les gens qui mentent me dégoûtent donc c'est impossible enfin c'est plus un graphique que j'ai là tu vois c'est quoi ? c'est un dessin ? bah non c'est l'Everest quoi tu vois c'est les montagnes russes ça part dans les… l'écran est à peine assez grand pour que ta courbe ronde parce que je suis fan de parc d'attractions c'est peut-être pour ça je sais pas si tu tapes sur le système ou quoi il y a un problème quoi non ? il n'y a rien non ? bah moi je suis super à l'aise ouais t'es super à l'aise ? honnêtement je prends aucune pression cool ok alors vas-y parle-moi de tes passions passion, passion quoi je te dis ça m'intéresse pas tant que ça à ta vie mais là c'est pareil je remarque des petites incohérences sur le… sur le dossier qu'on m'a donné alors parle-moi on m'a dit que tu jouais pas mal aux jeux vidéo ouais jeux vidéo waouh waouh bah c'est toute mon enfant c'est toute ma vie vas-y explique à un boomer comme moi ok bah c'est très très… quel jeu quel style moi les jeux en général que je focus c'est les jeux Nintendo j'adore Nintendo les Mario, les Zelda je suis très très chaud sur Mario Kart j'ai une carrière sur Mario Kart je vais pas faire le mec mais on va pas rentrer dans les détails et depuis quelques années notamment là j'ai vécu un truc de plus en plus je joue beaucoup sur mobile donc sur mobile je vois énormément de jeux mais un jeu en particulier qui m'a fait un peu je vais pas dire briller parce que c'est pas au niveau des inondations et le gain d'abo que ça m'a ramené mais ça m'a permis d'avoir ma propre mission ici c'est Clash Royale Clash Royale j'ai également été champion de France en 2014 mais du coup ce qu'on disait les gens avaient pas le micro je crois c'est que ce mec il m'a pas poussé il m'a pas poussé ok ok c'est ta raison c'est ça on disait en gros qu'on pense qu'il a même pas de gosses il m'a pas d'enfants il m'a pas d'enfants je pense que quand on rentre chez nous après le live on doit tous le bloquer faut qu'on le bloque tous j'étais à Bercy bon on a pas tout rempli on a fait 8000 places mais même comme ça je peux te dire que j'avais les miquettes ouais tu sais quoi on va arrêter là hein ouais on est en frère faut qu'on arrête avec cette fois-ci à remonter allez on laisse ça il est trop fort il mérite 6 points je le jure il mérite pas 3 points mais 6 ouais dégage de ma vue ok ok il nous a mis un B plus ça vaut comme un B finalement je sais pas c'est quoi un B plus c'est un 2 points et demi mais ouais je pense 5,5 ouais ok ah la box frère putain frère il s'est souvenu de tout frérot il s'est souvenu de tout vous avez gagné l'émission pour moi rien que ça là pourquoi ? c'est gagné c'est gagné il a fait une dinguerie là il vous reste deux épreuves quand même ah non je veux rien savoir il a fait une dinguerie frérot il a lu un texte il ne s'est même pas relu il a retenu des éléments faux sur sa vie et il a sorti ça de normal il a même rajouté des infos qu'on lui a pas demandé mais oui même l'anaconda algérien elle a expliqué le concept ce que c'était comment c'était oui non c'est trop non par contre le culot c'est vraiment le moment où il a dit je déteste les menteurs j'ai même plus envie de faire équipage wesh wesh de l'eau de l'eau prends ce verre il y a de l'eau prends ce verre là non non merci non tu veux pas non ça va aller oh les gars vous lui donnez combien dans le chat vous pensez l'instructeur il va lui mettre combien c'est A là franchement là c'est A il y a pas de il y a un mec qui l'a dit il y a un mec qui l'a dit je pense que tout ce live est enregistré carrément il y a un mec qui l'a dit Un texte de zinzin. Numéro 3, numéro 4, vous en avez pensé quoi ? En fait, depuis tout à l'heure, vous vous foutez de ma gueule. Vous voyez en fait ce qu'il se passe ? J'ai pas besoin de vous demander de raconter votre atelier. Comment ça ? Vous vous foutez de ma gueule un peu. Vous voyez en fait les ateliers au fur et à mesure ? Euh oui, on les voit sur l'écran. D'accord, donc depuis le début, vous vous foutez de ma gueule. Bah non. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, vu que vous la voyez en live ? Euh... On pense que c'est peut-être retransmis. Moi, je pense que c'est retransmis. Non, je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensez de sa prestation. Ah ! Attendez. C'est qui le cerveau ? Laisse parler le cerveau. J'aimerais pas avoir cet homme en ami. Il m'a l'air très peu fiable. Au contraire. S'il se fait capturer par l'ennemi, il gagnera suffisamment de temps pour laisser à son petit camarade l'opportunité de s'échapper ou de venir le secourir. Je veux pas qu'il soit amie avec ma femme. Tu sais que moi, j'adore quand les gens sont pas d'accord avec moi. Parce que ça me laisse l'opportunité de prouver que j'ai raison. Le truc, c'est que là, en plus, même si j'ai tort, j'ai raison. C'est moi qui mets les notes. Tu vois ? Mais là, je dois reconnaître que j'ai tort. T'as capté ? Ouais. Parce que finalement, tu m'as prouvé que j'avais tort. Je te fais confiance, numéro un. Ouais, je sais, je sais, je sais. T'es mon chouchou, maintenant. Gare, gare. Je te mets un gros A, bienvelu. En quelques minutes, il a tout retenu. Et il a réussi, justement, à camoufler ses mensonges. Dans le but de laisser à quelqu'un d'autre peut-être le temps de réussir la mission derrière. Bon. Live ou pas live ? On pose des questions. Pas live. Pas live ? Il manque un pli sur son t-shirt. Pas live. Après, frérot. C'est noté. Il y a des plis de partout. Il est frotté sur son t-shirt. Un esprit sain dans un corps sain. Ça vous dit quelque chose ? C'est un live, frérot. Oui. Un esprit sain dans un corps sain. Mais ici, ça sent plus le kebab que le quinoa, j'ai l'impression. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est ici que ça sent plus fort. Alors, justement, t'aurais dû taire. Numéro un, numéro deux. On va mettre à l'épreuve vos fameux corps de lâche. C'est parti. Vous me suivez. Oh, le monteur. J'espère, vous allez faire monter en l'air. Vous allez vous faire monter en l'air, je l'espère. J'ai vu un monteur. Putain, j'espère qu'ils vont avoir une épreuve physique. T'es allé fou, là. Je pense que je suis un très mauvais cerveau et que je vais se tromper sur chaque truc. Mais frérot, t'es là. T'as dit que c'était en rediff parce que son t-shirt était mal repassé ici que ici, frère. C'est pas ça. On se base pas sur ça, normalement. Moi, je me base uniquement sur des attraits physiques et les lacets. Les lacets ? Frère, c'est trop important de regarder la position des lacets. D'accord, mais il est cassé à l'interrogatoire. On voyait même pas ces choses. Oui, mais regarde moi le mercredi, mes lacets sont comme ça. Bah c'est bon, t'as raison alors. Bah oui. Frérot. C'est la boxe. Frérot. On pouvait tous sauf faker l'atelier de boxe. C'est impossible à faker. Parce que depuis qu'on a fait l'atelier, on a pas toussé. On a un fou à parler. On a attrapé froid. Mais frère, pourquoi on a un cardio ? Deux mecs de 50 ans qui fument trois paquets par jour ? Attends putain, on va voir mon trou de balle frère. Quoi ? Frère, on allait voir mon trou de balle. Attends. Attends, fais voir. Ils ont dit live ou pas ? Je te montre après. Pour nous, ils ont dit que c'était du live. Frère, c'est cramé. Frérot, il fallait inverser les choix. Amine, c'était pas en live. On a dit live pour Amine, non ? Je pense. Amine, c'était pas en live. Je pense. Je le connais, frère. Il est revenu un peu normal dans sa tête. T'as vu, il était stable sur ses appuis. Et Giraya, c'était en live, frère. Non, je crois pas. J'ai un énorme doute. Après, moi, ce qui me fout de doute, c'est la qualité de la vidéo. Je sais pas pourquoi ça me faisait pencher pour du non live. Peut-être qu'on a vraiment eu bon sur les deux, peut-être. Frère, moi, il y a un truc qui me faisait tiquer sur Giraya. C'est que dès qu'il donnait une bonne réponse, ça se tiquait automatiquement à la régie. Et frère, j'ai fait de la régie. Tiquer des trucs en live, c'est trop dur. Mais non, ça, c'est ce qui est pas direct, je te jure. Ça met un peu de temps même, carrément. Il y a des trucs, ça se mettait direct. Ça se voit, ils ont fait Zarma. Non, 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 ça fait le scam. Et je te jure qu'il avait un énorme pli. Et en fait, c'est des plis de vêtements comme ça. Il était vertical, comme ça, sur la droite. Frérot, on peut pas se plier au pli de ton Jogo aussi, tu vois. Ton Jogo, il a des plis. Frère, j'ai une vision bionique. Tu vas voir, je vais faire que de me tromper. En fait, il faut dire tout l'inverse. Frérot, moi j'ai même pas mon mot à dire parce qu'il te demande à toi à chaque fois, tu dis, bah en live. En live. Tu dis tout l'inverse de ce que je pense et j'ai même pas le droit de parler, frère. À chaque fois, j'ai envie de te dire, non, non, viens, on réfléchit. Mais en fait, ma strat, c'est, je dis tout l'inverse de toi. Ok, comme ça au moins, si on a faux sur tout, moi j'ai la question tranquille, je me dis, j'avais raison. Frère, au moins, genre regarde, on est une équipe, il y en aura forcément un de nous deux qui aura raison, point ou pas point. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. On est unis dans la défaite. Frérot, si ça c'est vraiment de la rodif, c'est des bâtards parce qu'ils n'ont rien fait de physique de tout de live en fait. Ouais, je suis dégoûté. Alors que nous, vu que ça a été physique, c'est dur de le cacher en live, on est morts en fait. Ouais, ouais, frère, je suis à dedans de me vomir dessus depuis tout à l'heure. Non frérot, attends, attends, il y a combien d'épreuves ? On en a trois par équipe. Alors là, c'est leur dernière. Ouais. Ils en ont fait une chaque fois. Ami, ils en ont fait une solo. J'ai rien aussi, plus leur duo. J'ai rien aussi, plus leur duo. Après, ça sera nous deux. Frérot, ils n'ont pas pu faire trois pas en live. Celle-là, elle va forcément être en live, celle-là. Je réfléchis bien. Mais Ami, on dirait… Attends, ça tombe une traction, ça ? Numéro 1, numéro 2. Ça résonne, là. Numéro 1, numéro 2. Oh, c'est pas les bâtards où tu dois rester suspendu, là ? Numéro 1, numéro 2. Numéro 1, numéro 2. Vous allez être avec Charles pour cet atelier. On n'a pas le temps des politesses. 100 secondes. Comme sur TikTok, là. Numéro 1, avec tes épaules de serpent. Numéro 2, avec tes pecs de remanta. Pecs de remanta. On va voir si tu es quand même capable de réussir cette épreuve. N'éménage pas, Charles. C'est parti. Donc, ça fait du sport un petit peu ? Non, non. Non. C'est bon, zéro. Oh, le comédien, il se met tout le temps en story. Snapchat, ça… OK. C'est épreuve. On va partir sur trois exercices. Ça va durer trois minutes. OK. La pause, c'est dans les trois minutes. OK. Ça commence par cinq tractions. Donc, on prend la barre. Je vous fais les cinq. OK. Ça passe. Ça tient, ouais. Super. OK. Après, ça s'appelle un sled. On s'en fout comment ça s'appelle. On le pousse. C'est là. OK. Pousse. OK. Juste après, choisissez. J'ai pris pour homme, pour femme. C'est vrai, femme. Voilà. Comme vous voulez. On le prend. On se redresse. Ah, vous avez galéré quand même, vous aussi. Non. Une fois, une fois. OK. Une fois. Et ça, trois minutes. Pendant trois minutes. Pendant trois minutes. Pendant trois minutes, on doit faire ça. Pendant trois minutes. Un boucle. On tourne, on tourne. On tourne. Et on fait en même temps ou en tourne chacun ? On tourne chacun. Ah, bagarre. C'est une émission. Oui. Allez. Allez. Allez, c'est le numéro deux. C'est moi, numéro un. Ah, numéro un. Ben, numéro un. Ah bah, c'est... Je m'inquiète. OK. Et si jamais t'es chaud ? Non, je suis pas... Allez. Bon, ça va. Je vais le laisser à... Je suis pas là pour briller ce soir. Sauf si je me fais tirer dessus. Tu fais le parcours femme, donc. Je fais le parcours femme, ouais. Et sans aucune honte, effectivement. Ouais. OK. Sois fier. T'es prêt ? Ça, je vais le ramener ou quoi ? Tu le ramèneras. Vraiment ? Oui. Gigi, tu peux le faire. Tu peux le faire, Gigi. C'est bon ? Allez. Allez, Gigi. Dès que touche femme, ça part. Eh ben... C'est parti. Oui. Allez. Oui, Gigi. Oui, allez. Oui, Gigi. Oui, Gigi. Allez. Encore deux. Encore deux. Encore une. Oui, Gigi. OK. Allez, au sled. Oui. Allez. Bonne honte. Allez. Bonne honte. Tu le tires. Tu le tires. Tu le tires. Tu le tires. Tu tires. Tu tires. Ok, c'est bon. Allez. Vas-y, vas-y. Ne te prends pas la tête. Voilà. Ouais, je le confirme. Allez, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Allez, on est reparti. Si. C'est impossible. Si, c'est possible. C'est possible. Ah, c'est lui pendant trois minutes. Ouais. Allez. Ok. Allez, Gigi. Si, c'est bien, c'est bien. Ok. Allez. Si c'est trop dur, tu restes accrocher pendant dix secondes. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Voilà. Bonhomme, Gigi. Le roi. Le roi. Dix. Allez. Le sled. On pousse. Allez. Allez. Pense à ton ganon d'or. Allez, allez. Encore, encore, encore. Moi, j'aime trop soulever des trucs. Et pousser des trucs. T'as dit quoi, Stéphi Vardo ? J'aime trop soulever des trucs. Le sac. Allez, tu fais gros câlin. Un gros câlin. Allez. Comme si c'était ta fille. C'est ta fille entre tes mains. C'est ta fille. Je crois qu'il s'en va aller écouter ça. Il soulève sa fille comme ça, là. Il l'étrangle. Allez, redasse-toi. Elle est posée bizarre, là. Ok. Il a posé sa fille au sol. Allez, dix secondes. Tu sais ce que cette émission est réalisée ? Qu'un jour, on sera père de famille. Et qu'on peut pas protéger notre foyer parce qu'on est des larves. Frère, frère, frère. Le mec de Néma, là. Le... 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 Il va me balader à partir de maintenant, uniquement avec un taser dans la poche. Frère, on a pas le choix avec nos corps. Ah non, 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 non. Qui t'attend ? Allez. Allez. Non, il m'a fait réaliser. On est des... Allez, t'as un corps du temps. Allez. Putain. Deux minutes de pas d'ours. On est épuisés, frère. C'est pas normal. Deux minutes de pas d'ours. J'ai envie de vomir, frère. On est une génération. On mange que de la sauce algerienne. Sauce barbecue, sauce biggie, supplément œuf bacon dans le sandwich. Après, Amine, il m'a prévenu il y a deux jours qu'il y avait un truc physique. J'ai fait un mois de taquasse intensive, là. J'ai pris dix kills, là. La veuve, la veuve. Bah d'ailleurs, j'étais au grec qui irait avec nous. Ah ouais, si. Hier soir, ouais. Toujours. Allez, les kills. Allez, approche-toi. Allez, M. Non, c'est dur, là. Comparez, Jijitsan. Trois. Quatre. Cinq. Il fait quoi, là ? Six. Sept. Huit. C'est dur de fou, ça, frère. T'as vu ? Comme on est gay, c'est révélateur que, aussi, au lit, on veut pas tenir beaucoup de temps. Allez, attends, 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 attends. Moi, je tiens en demi, toi, vous. Frère, tu tiens combien ? Moi, ça se joue dans les une minute, je te parle, ça. Je veux rien faire de plus, là. Et tu vois, Jiraya, ça doit pas être fou, non plus, là. Frère, enlever mon pantalon, ça me coûte demi la vie, déjà. Combien on a de temps, ça ? Putain, on va se faire tromper, ce sera mérité, frère. Non, mais, est-ce que ça te le fait, des fois, tu montres les escaliers, tu es fou ? Non, escaliers. Non, des big escaliers, vraiment. T'es vraiment XP55 de la larve. Genre, vraiment, tu vas évoluer, toi. Non, imagine, t'as cinq étages à monter en escalier. À la fin, t'es quand même mort. Non, ouais, cinq étages, ouais. Escalions, c'est chaud. J'avais six étages. Frère, je suis arrivé à la fin, je t'envoie, je t'envoie. C'est pas normal. C'est pas normal ? 28 ans. Ok. C'est ça, ton crédit ? C'est une catastrophe. Parce que je suis le goutte. Hé. Attends, deux secondes. C'est normal qu'il est aussi grand que le truc d'autre action, frère. C'est la blague. Est-ce que tu veux ton gilet ? Ah, ça m'aurait aidé. Non, non, je veux déjà mon poids, il est énorme. C'est gigantesque. Comme tu veux. Frérot, c'est un jeu, c'est qu'il fasse cette taille. Alors que c'est une merde humaine, ce type. Cette taille, c'est moi qui aurais dû l'avoir, normalement. Tu serais monstrueux. Frérot, je serais le roi du monde. No fake, je pense que je serais, tu sais, sur TF1, quelque chose comme ça, tu vois. Genre… Deux. Oh, il est chaud. Trois. Il ne peut pas faire plus avec son bras miskin. Allez. Car tu vois que le bras, il a mal. Il a faim de prouver devant les meufs. Allez, ici. Tu me tiens. Téma, Téma. Téma. Là, il doit se dire… Téma, il a rajouté les fois en mode… Triche pas, triche pas. Au bout. Allez. Il a faim de prouver. Allez. Voilà, gars. Alors, 94 kilos ? 94, 100 kilos ? En fait, ce qui est spécial avec Amine, c'est que c'est un vendeur de gadji. Frère, t'es moi, il peut même pas soulever une gadji, ça veut dire, là. Frère, c'est grave, là. Frère, c'est grave, là. Mais il fait quoi, là ? Il est en train de le… Mais il y arrive pas. Mais lequel, là ? C'est pas possible. Frère, il y en a fait 80 kilos, il est mort. Je vais le sauver, papa. Quoi ? Mais ça glisse. Putain, t'es lourd, papa. Comment ça, c'est son marron ? Non, mon père, je vais le sauver. Son enfant, il arrive pas à le sauver des flammes, là, quand même. Tu fais quoi, Amine ? Oh, putain ! Allez ! Allez ! Mais wesh, mais pourquoi il y arrive pas ? C'est ouf ! Allez ! Retraction ? Allez ! Super ! Tu vas la chercher ! Non, c'est bien. T'es meilleur que moi, là. Ah, il est chaud, en vrai. Amine, fraction, je parle pas parce qu'il a une barre en métal dans le dry dans son max. Ah, de foudre. C'est rien. J'espère, j'espère. Mais ça reste un vendeur de gadji. Super ! Frère, tu vas voir, il va mettre tout cet excellent en story. Il va faire une souris, il va encore écarter ses narines en faisant ça avec les deux doigts. Salut tout le monde ! Bon, les refs, j'ai tout donné. Merci les rois, merci d'être là. C'est gros suceur, là. Non, vraiment, je trouve qu'il a évolué. Parce qu'il y a un an, on t'a fait un foot, il était à terre, frère. Oui, c'est vrai. Non, physiquement, il s'est remis. Vaisseau, vais le chercher en bas ! Mais frère, je comprends pourquoi il arrive pas à soulever ce truc. Ça a l'air long, ouais. Ça a l'air de peser 6 kilos, 7 kilos. Ah ouais, pour moi, c'est 20 kilos, ça. En fait, je comprends pas parce qu'à la salle, il est au 40, tu sais, quand t'es incliné sur le banc, tu soulèves des deux bras comme ça. Au développé couché ? Non, 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 les deux alters dans les mains, là. Je crois que c'est développé militaire, un truc comme ça, incliné. Attends, est-ce que c'est vertical ou il est incliné et il pousse couloir ? Ouais, ouais, incliné comme ça, ouais. C'est l'époque, du coup c'est développé couché ? Ouais, mais il est à 40 kilos. C'est beaucoup. Il arrive pas à soulever, c'est énorme. Il arrive pas à soulever le 7 kilos par terre, je comprends pas. Il fait du soulever de terre ? Allez, le sled ! Non. Allez, tire ! Allez, tire ! Les Armas, je suis l'expert, frère, j'ai fait deux minutes de pattes d'ours, j'ai envie de m'oublier. On est vraiment pas bien placés pour toi. Frère, j'ai fait l'expert sportif, je suis une biaise. Fais celui-là, fais celui-là. T'en fais pas. Tu peux le faire. Allez ! Là, on va vérifier. Ah, le suceur de neuf. On va vérifier s'ils sont dans le même état que nous. On sait très bien pourquoi on est passé là. Frérot, c'est du direct, j'en suis sûr. Pas prêt à te gagner, hein ? Oui, je pense aussi. Allez ! Ils vont revenir, ils ne pourront pas faker leur essoufflement. Frérot, ils ne pouvaient pas faker. Mais je te jure que le saut dans le vide, c'était du rodif. Jirayala, c'était du live. Tu penses ? Ouais, je te jure, on s'est trompés, on a inversé les deux. Là, tu penses c'est live, là. Et là, c'est la mission pour sortir. C'est quoi, à partir de maintenant, je te fais full confiance. Bah, c'est la dernière. Frérot, c'est un peu tard. Frérot, c'est une chance. L'émission, elle est un peu finie. Ah ouais, ouais. Il y a deux épreuves, là. Frère, j'espère qu'on va pas se rembeler. Allez, tire sur tes bras ! Allez ! Mon truc solo, j'ai peur. Frère ! Voilà, sale bandeur de meuf ! Tu montres à toutes les meufs de France que t'es nul ! Non, c'est l'extraction, il a une barre en métal dans le bras, j'ai rien dit. Ah ouais, non, ouais, non. Non, force, force, force. En plus, dans cette position-là, ça tire dans tout, là. Force à lui. Trois secondes ! Non, j'ai rien dit. Non, non, il est pagaise, là, en vrai, il est pagaise. Tu me lâches sur tes 16 ? Ça fait vraiment mal. En plus, il est bégé, en plus. Trois secondes ! Oui, oui. Je le taille pendant 20 minutes, j'ai dit « en plus, non, il est bégé, en plus ». Qu'est-ce qu'il fait, là ? 10 ! Super ! Bon, j'en ai assez vu. Allez, faut pousser le truc par terre, là-haut ! J'ai jamais dû prendre ce poids. Les gars, c'est une catastrophe. Les gars, c'est une catastrophe. J'aurais jamais dû le prendre. Oui, d'accord. Non, eux, ils peuvent vraiment pas protéger un poids. Il vous a arrêté ? Regarde combien il l'a pris. C'est un sac à patate pour lui. Après, il l'a pris, il a joué banal d'alerte. On est en studio. Chacun son métier, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Allez ! Bon, en prochaine fois, je perds dans le 11ème bouton. Bon, on essayera. Portez comme ça, marchez jusqu'au lit avec. Après, c'est catastrophique. Non, non, non. Après, Amine, vas-y, il a la barre en métal. Je sais que ça fait mal de fou. Attends, parce que là, il y a eu un plan sur le canapé d'Amine, il était vide. Ça fait trop rire. Remettez le canapé un peu, Amine. Ils vont pas vouloir le remettre. Je suis dégoûté. Oh, putain. Mais attends, faut que j'aille changer ma tenue parce qu'on voit tout à l'heure. Attends, on voit tout. Je te montre après, je te montre après. Mais c'était archi drôle, en vrai. J'aime bien le réact depuis le canapé. C'est trop lourd. Ouais. En vrai, respect, sauf à Giraya, bien sûr. C'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Et surtout, le frérot, comme va le dire le monsieur le chef, il est pas capable de protéger son foyer. Il peut protéger son foyer avec des armes à feu. Et c'est interdit en France. Du coup, il est dans l'illégalité. Tu vois, c'est des problèmes, de problèmes, de problèmes. Alors que s'il était juste fort physiquement d'un coup, ça y est, ça régle. Après, frérot, moi, mon baron, en vrai, il a protégé son foyer pendant 60 ans avec une claquette kéchoa. On a jamais eu de problème. Une claquette kéchoa ? Ils en font même pas des claquettes kéchoa. Bah si. Non. C'est une claquette quoi, alors ? Frère, je pense qu'il avait une... C'est une claquette Havaianas. Je pense qu'il avait une contrefaçon de claquette kéchoa. Non mais dans la rue, tu peux protéger ton foyer sans être fort physiquement. Faut juste avoir des couilles. Un mec, il en veut à ta famille, il te cherche des... Tu dis oh 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 ! Moi, j'ai toujours dit, si un mec, il s'en prend à moi, frère, je me mets tout nu, et il va comprendre qu'il est plus fou que lui en face. Ça marche qu'aux States pour l'instant, c'est pas encore arrivé en France. Ah ouais, ça ? Ouais. Moi, je serai l'importeur de ça, justement, tu vois. Bah, bien joué à toi. Frère, je vais l'appeler. Ça va pas marcher, mais au moins t'auras ramené la... Allez, installez-vous. C'était une catastrophe. J'ai jamais vu un niveau physique aussi bas. J'ai pris une bouteille d'eau. Les gars, je comprends mieux pourquoi vous avez pas des chaînes Twitch de fitness. Alors, honnêtement, même si vous avez prouvé de la détermination en allant jusqu'au bout, j'ai pas vu une seule traction propre. J'ai vu que vous choisissiez toujours le poil moins élevé. Vous choisissiez la facilité. Pour moi, c'est un C. Non, j'ai pris le lourd. Bravo, monsieur. J'ai pris trop lourd, monsieur. Vous êtes le boss. Et le cerveau. Je suis d'accord. Live ou pas live ? Il y a mal partout. On va dire pas live. Pas live. C'est votre choix. Très bien. J'avais placé tous mes espoirs en toi, numéro un. C'était mon chouchou. J'essayais d'encourager, j'essayais de tout faire, mais c'est pas pour rien que j'ai le cerveau, quoi. Physiquement, c'est pas... Mais monsieur l'instructeur... Parfois... Dis-moi. Le poids de 92 kilos, quand même, c'est quelque chose. Attends, c'était combien ? Ah, c'était 92 kilos ? 92 kilos, les gars. J'ai porté G Flex et ça m'a tué tout. Je pensais que c'était genre 10 kilos. On a vu votre performance. Excusez-vous. Ça m'a tué tout le parcours. Vous avez pris celui de 92 kilos. Il était au-dessus de son épaule, lui. Allez. On n'a pas le temps, on a d'autres épreuves. Parfois, Lavigne qui a un fil. Numéro 3. C'est ton tour. On y va. Yes ! Comment ça, t'as un fil ? Un fil. Sors. Frérot. Tout à l'heure, on a parlé de finambulisme et tout, là. Frérot, donne le max, sinon on perd l'émission. Ramène les trois points à la maison. Je t'aime, Stéphi. J'aurais pas du flex. Eh, le poids de 92 kilos, j'ai trop mal au moi. C'était lourd rapporté il y a deux jours, quand vous l'avez fait en rediff. Ah oui. Je vais vous laisser la suite de l'émission pendant quelques instants. Je me suis explosé. Putain, vous l'avez fait en live. J'ai dit, lui, il va jouer la vue et moi, je suis rentré stoïque en mode… En tout cas, on a dit que du bien de vous. Grosse force dans ce que vous avez fait, gros respect. Merci. Vous avez donné le max. Sa mère, on mettait que des couches de bienveillance sur votre épreuve. Attends, on a fait combien d'épreuves ? On en a fait trois ? On en a fait trois, là, ouais. Eux, ils ont fait quoi ? Bah, ils en ont fait qu'une. C'est pas logique. C'est la deuxième, là. Vous, vous avez fini vos épreuves. On a fait le duo avec ses fils. Il a fait solo. Et il me reste la mienne solo. Ouais, exactement. Bah oui, mais c'est pas logique. En fait, c'est pas nous qui aurons dû y aller, là. Bah non, c'est… Bah non, c'était eux. Il a pas fait un coup de tour chèque. Mais normalement, c'est chacun notre tour. On se fait baiser. Mais frérot… Ah ! Non, mais non, parce que là, on va… Si, je te jure, c'est chacun notre tour. Il a eu l'interrogatoire plus mon truc d'affilé. Frérot, dis pas l'interrogatoire, c'est la fatiguée à faire des tractions. Mais non, c'est pas une question de fatigue ! C'est trop bizarre, mais… Le mec m'a mis une… Tu sais, j'étais en train de lire le truc. Frérot, comme tu respires, t'étais totalement détendu. Non. L'anaconda d'agérien, elle existe vraiment pour moi. Ça, j'ai lu ça, j'étais en mode ça passera jamais. Et le gars, il m'a dit… Quand je suis passé devant lui tout à l'heure, il m'a dit « Mais ça n'existe pas, un anaconda d'agérien, je suis pas très fort en machin et tout… » Je lui ai dit « Bah gros, si, si, ça existe… » Frérot, t'as tout… Pour moi, rien que sur ça, vous gagnez l'émission. Pourquoi ? T'étais trop fort, t'as tout lu une fois, t'as tout retenu. Ouais, j'ai eu deux fois, j'avais 4 minutes, mais… Et du coup, on s'est dit que tu devais avoir un contrat de fils de pute avec le stream. T'as dû les endormir. L'entretien d'embauche. Maman… Personne ne peut pas faire ici. Je peux comprendre, je peux comprendre. Pourquoi on reste amis, les gars ? Ah non, c'est le hidden boss de Webedia. C'est quoi, gars ? On a arrêté de faire semblant de boire, vous avez fait l'épreuve. Franchement, le live là, l'épreuve en live… Oh my god. Vous savez comment vous avez réussi à nous baiser ? En en faisant des caisses, en venant à la fin, ça nous a totalement perturbés. Depuis tout à l'heure, on se dit live, 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 live. Vous êtes venus, vous vous êtes versés de l'eau sur le crâne. On s'est dit non, pas live. Vous nous avez baisé, c'est un truc aussi simple. J'ai la haine. T'as la haine ? Montre que t'as la haine. Ah ! Oh oui. Ah ouais, ok. Belle haine en tout cas. Bonne haine. Frère, je… Dans le chat, ça se bat, ça dit live, pas live, live, pas live. Il y en a plein qui sont mitigés de fous. En fait, soit c'est un brain de brain, mais je ne vous pense pas assez intelligent pour ça, soit vous avez juste brain en mettant juste de la flotte sur le crâne, en étant hyper soufflé, et c'était juste en live en fait. Mais si c'était vraiment le brain de brain, on est chaud, ces filles et moi. Puisqu'on a capté que vous faisiez semblant de faire semblant avec nous… Et peut-être que c'était un brain de brain de brain. De brain de brain de brain quoi. Et peut-être que c'était de brain, le joueur de foot ? De City ? Oh ! De Bruine. C'est De Bruine ? Je sais pas. De Bruine, ça… Je connais pas. Je connais que Zidane. Ok. Vas-y anime un peu Billy. Les gars… Ouais bah ouais, nous on a fait des efforts, on est cuit là. J'étais à mine, qu'est-ce que tu m'as préparé, bref ? Bonjour, numéro 3. Bonjour. Numéro 3, j'ai eu ta maman au téléphone hier. Ouais. Je me suis dit que quand t'étais petit, je me supplie de laisser la lumière allumée dans le couloir. Il s'appelait la lumière d'encore de noir ? Un peu, ouais. On va voir ça. Très bien, ça. Ah ouais, je vais dans le noir, là. On va voir si t'as grandi depuis le temps. Amine, je te déteste, sache-le. Ici. Amine, pourquoi ça fait deux fois que tu m'invites sur une émission, deux fois, je vois plus ? Ah, les yeux bandés. Ouais, bizarre. C'est rediff. Il pensera plus Amine dans quelques instants. C'est rediff, c'est rediff. Quoi qu'il arrive, le mec va me poser la question, je dirais rediff. Oui, vas-y, explique. Frivo, c'est moi, tout à l'heure, j'ai dit, j'aime pas les yeux bandés. C'est une de mes fausses. Attendez, mais il va faire quoi, là ? Très bien. Allez, tu viens avec moi. Je ne sais pas, parce qu'avec Amine, avec Amine… Mais pourquoi tu défends à tout prix comme ça ? C'est bizarre aussi. Trop bizarre. Mais non, parce que là, il dit une fausse information, je suis obligé de rebondir là-dessus. Ouais, vas-y, rebond. C'est moi, j'ai dit, j'avais peur des yeux bandés parce qu'avec Amine, on a fait un escape qu'il arrive et j'ai peur de te donner cet exercice. Il n'y a que à ma voix que tu réponds parce que c'est clair pour toi. Ok, ok, voilà. Ok, donc tu vas avoir une tâche à accomplir. Ok. Pendant que cette tâche sera accomplie, tu vas devoir en permanence être vigilant sur ton environnement. Ok, ok. Quoi, t'avais garé ta gousse ? Moi, je viens en parking, il n'y avait jamais cette installation. Pour écrire le casque et enlever tes lunettes, à ce moment-là, tu ne bouges pas. Tu continues ce que tu as à faire, tu te laisses perturber par le taxon. Je vous obéhi, chef. Exactement. Allez, tu tournes sur toi un petit peu. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais. Ok, pose un genou à terre. Ici, c'est ta ligne de vie, d'accord ? Ok, c'est ma ligne de vie. Tu ne la lâches pas. Ok, je dois tout le temps la tenir. Je dois tout le temps la tenir. Tout le temps la tenir. Ok. Et tu vas aller jusqu'au bout de cette ligne et c'est moi qui la récupère et qui te récupère aussi avec à la fin. Ok. C'est clair pour toi ? Ça marche. Ok, tu vas dans cette direction. Allez, c'est parti. Cette direction-là. L'autre direction, voilà. Ok. Allez, vas-y. On parcours avec là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là déjà, putain ? Il doit passer en dessous. 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 Allez, allez. Suis ta ligne là. Allez. Mais non, mais à cause de lui, on va avoir un bon D là. Dépêche-toi. 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 Ok. On perd déjà du temps. Allez, Séphie, ramène-le à la maison. Allez là. Il arrache le décor. Allez là. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu fais là, passe dessus là ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est une phase de quoi ? Passe de cul. 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 Passe de cul, là. Passe de cul, là. Mais il est toujours sur ce pauvre... Ah ouais, il se fait laver. Qu'est-ce qu'il lui faut faire dans ce banc ? Mais il n'arrive pas à passer à un banc d'école. Non mais après, comment il est serré ? Non, les gars. Mais personne ne passe. Il doit passer. Mais c'est pas une prison. Mais frère, il va être conçade dans la vie. Non, frère, s'il revient... Attends. Allez, c'est la ligne. Le fil de la vie, c'est le fil de la hagra. C'est le fil de la mort. C'est vraiment la ligne de hagra. C'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. C'est vrai que c'est lent. C'est vrai que c'est lent, ces filles. Franchement, ça mérite un dé. Je m'en fous de ton pantalon ! C'est sympa. D+. Ah, c'est allé. C'est allé pour lui. C'est allé pour lui. C'est lui, il m'a entraîné après le gros dé. Ah oui, quand tu t'es en a un coup. Moi, j'ai du bris. C'est sûr que je suis la sportive. Il s'en sort pas trop mal, ces filles, on voit là. Dans cette rediff. C'est bon, il est déjà mal au quick ou quoi ? Oh, la piscine à bulle. Mais, mon Dieu, t'as peur d'être dans le glou. Tu sais pas ce que tu touches. Après, habitude avec les boules. Allez là ! De quoi ? Suis la ligne ! Après, il y a aussi le truc qui se fait gueuler dessus en permanence aussi. Je pense que ça te met bien, ça. Ça va, Luc. Ouais. Oh, face de cul. Face de cul, là. Il est jamais sorti ou quoi ? Mais il est sauté. Mais non, mais… Il est endormi, le frérot. Attends, mais il s'est emmêlé dans le… Vers ta tête, on avance. Un noeud sur du casque. Ok, il y a un autre filet. Tu vas passer en dessous. Mais si on peut mettre tout ça dans le parking nouveau bébé, peut-être qu'on peut construire une société dans le parking nouveau bébé ? Une société bad cake. C'est le but du bâtiment, quand même. Ouais, c'est que c'est une société, le bâtiment à la base. En fait, le bâtiment à la base. Bouge ! 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 C'est un truc de fou. C'est pas possible, ce type. Billy, Billy. T'es déjà retrouvé coincé dans un coaster ? Il y a un hélicoptère qui arrive. J'avais 12 ans. T'avais 12 ans ? T'avais 12 ans, il y a deux mois. Il y a juste à suivre une putain de corde ! Une putain de corde, t'entends ? Il est désespéré, les gars. Ah là ! Arrête de tirer dessus ! Celui-là ! Celui-là ! Celui-là ! Arrête de toucher autour de toi ! Suis la ligne ! T'as juste à laisser tes mains sur ce fil ! Ça se voit, il passe pas un bon moment là. Pour moi, pendant 10 minutes, c'est une humiliation. Oh là là, mais il est con, celui-là ! Qu'est-ce qu'il est con ? Il passe en dessous, bordel ! C'est du bondage, catégorie bondage ! Humiliation ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je te connais, c'est un tir dessus, ça ! Au espace 12 ! Oh mais c'est grave ! C'est monsieur levé 12 ! Monsieur levé 12 qui l'attend avec l'espace 12, au côté ! Bonjour à tous ! C'est monsieur levé 12 ! Et aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des pires ? Oh, il est 3-6 nos comps ! De fou ! Non, le poivre, c'est trop... Mais c'est où là ? Ça se voit, il sourit, mais tu sais, c'est un sourire ! Ma frérot, ça lui a tiré dans la jambe quoi ! Allez, allez, allez ! On continue, on continue ! Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es la folie, hein ! La cagoule du mec, elle me tue. Il lâche des haches, il s'appelle Action ! Action ! Ça se voit qu'un cagoule, je peux le dire cagoule ! Cagoule, c'est moi ! Cagoule, fois refouillé ! De fou ! Pour deux balles, on vous la donne ! Parce que tu l'as lâché ! C'est vrai ! Allez, avance ! Il est hors-piste, Zarma ! Carrément, ils n'ont même pas prévu qu'ils se retrouvent, là ! C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Zarma, il a rajouté Mario Kart ! Il fait des cuts ! Attention ! Il prend le boxe ! Oh, il a un front ! Il a dit c'est une catastrophe ! Bouge, 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 bouge ! Il est carrément debout ! Descends sur tes appuis ! Alors qu'il doit être en dessous, normalement ! Il n'a pas compris qu'il devait ramper tout le long ! Non mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça ! Je pense que dans ce genre d'épreuve, t'as juste à te guider par ce qu'ils te disent ! À chaque fois, ils lui disent dessous, rampe, truc ! Il s'opère, il s'opère ! Il s'opère, il s'opère ! Il faut qu'il écoute ! Après, si je vais bander, soit tu fais confiance à la personne, soit tu l'écoutes partout ! T'as vu mettre des gros coups de pétard ? C'est normal, c'est pour lui faire perdre ses repères ! Mais après, à la guerre, t'as un peu de vision quand même ! Mais frérot, c'est encore très faux ! Reste au sol ! Reste au sol ! Reste au sol ! Reste au sol ! Tu dois apprendre à faire confiance aux gens ! Si t'es dans un groupe, tu vois ce que je veux dire ? Une équipe, etc. Faut savoir ! Te repérer au sol quoi ! C'est aussi le but là, je pense, faire confiance ! Non, les refs ! Le live, il bug pas ! C'est ses filles qui bug ! Allez, on s'en fout ! C'est son corps, les gars ! C'est normal ! Il s'en finit à 24h ! Tu te fais chier, là ! C'est le main-event, c'est son épreuve ! C'est le main-event ! Les filles, où tu vas là ? Où tu vas ? Mais après, les refs, pour le dire la vérité, les refs, c'est purement un genre de la Chagra, on peut le dire ! C'est ce qu'on appelle de l'humiliation ! Oui ! T'es pas capable de faire un truc d'enfant de 4 ans, genre ! C'est vraiment... Comme les poubelles aux States et les ennus ! Ça lui va trop bien ! On dirait son habitat naturel ! Ils sont partis les chercher aux States ! Ouais ! C'est des opérations spéciales, quoi ! Ah oui, ils sont partis en arrière ! Oh, le coup des pneus ! Pneus Michelin, je reconnais ! J'ai l'hygiène, l'UFA ! Manchement ! C'est des midas ! Ah, c'est des midas ! Ah, c'est des midas ! On bouge ! Attends, mais dis pas que c'est le dos, là ! Si c'est le dos, j'explore ! Non, s'il tombe dedans, je vais mourir aussi ! Passes en dessous ! Allez ! Je veux qu'il tombe dedans ! Je vous en supplie, je suis un bâtard, mais je veux qu'il tombe dedans ! J'espère pas ! Une cuve d'huile ! Ah, s'il vous plaît ! On va où, là ? Où tu vas ? Ils veulent qu'il aille dans la machine ! Oh, les bâtards ! Oh non ! Alors là, mon pote ! Alors là, mon pote ! J'espère qu'il a pris des chaussures de rechange, aujourd'hui ! Ah, on va bien deviner ! Allez, suis-le, file ! Allez, allez ! Fini, roulez, Trider ! Vous êtes des bâtards, parce que vous, vous êtes prêts, vous allez juste arriver dans ce bouton ! Lui, il a les pieds bouillés, frère ! Frérot, on était trompés ! Attends ! Tu t'es changé, toi, après ton spine-car ? Même si t'es en live ! Ouais, mais j'ai fait n'importe quoi ! C'est vrai que toi, c'est tout le cas-là ! J'ai fait quoi ? Aucun sens ! Tu peux me poser au sol ? Bouge pas ! Ah, bande de bâtards ! Tu étais plus proche du rhinocéros que de la panthère, numéro 3 ! Ouais, ouais, je suis désolé ! C'était très 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 lent ! C'était catastrophique ! Ok, je te laisse avec Alex ! Allez, on retourne sur le studio ! Au revoir ! Je vais me capter ! Il a capté, il a capté ! Mais non ! Mais non, mais frère ! Non, mais c'est logique ! C'est logique, c'est logique ! Il dort à Webedial, frérot ! Non, c'est pas pour ça, c'est logique ! C'était à Europa Park ! Hein ? C'était à Europa Park ! C'est pas possible ! Alors comment tu peux... Je suis parti samedi ! Alors le chat, vous donnez combien à ces filles pour l'épreuve ? Comment, Jean ? A, B, C ou D ? Je sais pas, c'est une... Mais quand même, GG, ses filles ! GG, c'est toi, on est d'accord ! Non, parce que nous, on a passé littéralement tout le truc à se moquer un peu et tout ! Déjà, on se moque pas, on rit ensemble, ça n'a rien à voir ! Mais parce qu'on a vu que c'était un peu une humiliation, quoi ! C'était pas contre lui ! On vannes ! On vannes ! Quand je confesse mes péchés, on s'est moqués de vous avec ses filles pour l'épreuve de la muscu ! Tu sais, je sais ! Mais faut t'avouer, à moitié pardon ! Exactement, c'est bon ! Alors que ses filles, gros, quand ils se battaient avec... Enfin, quand ils se battaient... Quand ils bataillaient... Quand ils faisaient l'épreuve, quoi ! Ouais ! Pareil, nous, on s'est confessés un peu ! Toi, on pouvait pas, on pouvait pas parce que t'étais chaud ! Mais c'est vrai que ses filles, on s'est dit à un moment... Ah, ça y est, on croyait qu'il avait fait un resto-basket, quoi ! Il se faisait poursuivre et... Il y avait embrouille dans la rue, ouais ! Il avait pas payé sa route du robe... C'est simple, il va me ramener un beau dé à la maison ! Non, je pense pas ! Moi, je pense que là, il prend un B ! S'il prend un B, c'est... Non ! Non, buscon ! S'il prend un B, c'est miraculeux, là ! Non, la question, c'est... Est-ce que c'est pire que nous, ou c'est moins pire que nous ? Non ! Honnêtement... C'est pas comparable ! Parce que nous, on était à deux ! Non, moi, je pense C ! Moi, j'espère C ! Moi, C et j'espère D ! Déjà, c'est A, B, C, D ou A, B, C ? C'est A, B, C, D ! A, B, C, E ! D, c'est zéro ! Quoi ? A, B, C, E ! C'est A, B, C, E ! C'est pas logique ! Le D dans les services secrets, c'est interdit ! Parce que le D, c'est pour dire... C'est comme le numéro 13, en gros ! C'est pour ça Monkey dit Luffy, exactement ! Et il est contre la marine ! Et c'est pour ça que quand tu fais un truc de fou, tu dis « Oh, c'est de la D ! » Ouais ! C'est une lettre qui est pas du tout adaptée au code, quoi ! Tu dis alpha, bêta... En gros, tu vas jamais au D ! Mais Garp, c'est un D aussi ! Ouais ! Mais il travaille avec la marine ! Et comment il a réussi à faire ça ? Si le D, c'est... Après, tu vas nous parler longtemps de One Piece ? Ouais, parce que c'est pas du tout les mêmes codes ! C'est japonais, gros ! Ça n'a rien à voir ! Ah ouais, c'est vrai ! Faut que t'arrêtes ! Vous avez raison, je suis désolée ! Pas de soucis ! Mais Wessi, pour moi, il faudrait qu'il ait E, là ! E, oui ! E, ça serait bien ! A, B, C, E ! Peut-être que vous vous êtes trompés aussi sur nos lives ou pas live ? Non, pour l'instant, on a tout juste ! Tu penses ? Mais c'est pas je pense, c'est que c'était affiché tout à l'heure ! Comment t'es si sûr de toi ? Frère, on a le retour du live, ils l'ont affiché ! Quand on avait juste ou, on n'avait pas juste ! Quoi ? Regarde, vous êtes dans la même émission, quoi ? Mais frérot, tu vois quoi sur l'écran, exactement ? Regarde, regarde, les gars, il va arriver, ils vont le faire après ! Ils vont mettre récapitulatif, tac, tac, tac ! Ok, et pour te prouver que cette séquence... Ah, il y avait écrit sur l'écran ! C'était écrit, frère ! Mais non ! Mais c'était écrit ! Pour te prouver que cette séquence, je la vis pas en direct, il va rentrer, il va dire, alors, qu'avez-vous pensé de l'épreuve ? Vous êtes content de sa prestation ? Dites-moi, le cerveau, tu mets... Là, c'est l'imitation d'instructeur ? Ouais ! Live ou pas live ? Moi aussi, je sais ce qu'il va se passer ! Honnêtement, ouais, j'avoue, c'est peut-être... Peut-être qu'on est pas en live, là, en vrai ! C'est ça que je disais ! Moi, tu sais ce que j'ai dit ? J'ai dit peut-être même que... Lui, il est en live, et nous, on est pas en live ! Oh, gars, ça serait fou ! Genre, tu veux dire que... Si, ouais, si... Les deux plans... Les deux plans de canapé... Sont séparés... Non, mais il est en live, t'es en live, t'es en live ! Est-ce qu'on nous a jamais vus ensemble, encore, là ? Dans l'époque ? En vrai, ouais, on a jamais fait rien... Ouais ? Peut-être qu'en fait, on se parlait... On est en visio, quoi ! Après, si là, techniquement, on est pas en live, c'est illégal dans les conditions d'utilisation Twitch, et ça prévaut un ban de ta chaîne définitive ! C'est toi, numéro 3 ! Qu'est-ce que t'as pensé de ta prestation ? Ah, j'étais catastrophique, chef ! Un éléphant dans un magasin de porcelaine, je dirais ! Frère... Alors, quelle note j'ai envie de te mettre ? Non, non, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un mec... T'as été au bout du parcours ? Oui ! T'as pas respecté le travail des gens qui avaient installé ce parcours ? T'as tout défoncé en quelques minutes ? J'ai un peu défoncé... Allez, c'est un B ! Ah ! Yes ! Wouhou ! Non, non, parcours ! Il est allé au bout, c'était un peu lent, mais il est allé au bout ! Frérot, t'es enrhumé pour une semaine, t'as mérité le B, frérot ! Je suis dégoûté, frère ! Rediff ! Rediff ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je connais très bien cette société... Je crois pas à ce que j'ai vu ! Mais non, mais frérot, tu dors dans le parking ! Le fait qu'il ait changé ses chaussures ? Ouais, ouais, elles sont... Enfin, il est rentré, il a insisté sur le fait qu'elles étaient mouillées... Même pas ! Allez, pas live ! Elles sont juste mouillées, frère ! Non ! C'est vrai que l'insistance sur il a mal remis ses baskets... Elle est bien mise, la basket ! Ouais, ouais... Mais oui, elles sont trompées ! Dernière épreuve ! Chère épreuve ! D'après vous, c'est pour qui ? Elle est pour... Pour Bibi ! Billouche ! Numéro 4 ! T'es prêt ? Comme jamais ! Cette épreuve est spéciale ! Allons-y ! Épreuve spéciale ? On se lève, on y va ! Pour l'effort spécial ! Non ! Vas-y, numéro 4, HF ! Les gars... Hé, je me suis fait mêler ! Moi, je vais être honnête ! Tu vois, gros ! C'est marqué ! Enregistré ! On a raison ! On avait raison ! Tu t'es dit, gros ! On est trop forts ! En fait, moi, je regardais quand ils mettent leur audif ! Du coup, ils ont dit enregistré tout à l'heure ! On connaît tes lives ! Gros ! C'est épreuve, je la connais ! Tu la connais ? Je pense... Tu crois ce que... Je pense que c'est la deuxième plus grosse dinguerie après moi ! Ah ouais ? Après la descente en rappel ! Tu sais c'est quoi ? Ouais, mais je vais pas vous spoiler ! Mais je la connais, celle-là ! C'est la deuxième plus grosse dinguerie après la descente en rappel ! Ah ouais ? Ah non, les gars ! Je vous jure le pauvre ! Il va se faire laver ! Ah ouais, vraiment ? Ah ouais ! Mais, frère, l'épreuve là, c'était horrible ! Toi, en premier degré, ça avait l'air dur ! Non, en vrai, en premier degré, je voyais rien du tout ! En fait, j'avais aucune image mentale de l'endroit où j'étais ! J'avais juste un film ! C'était horrible ! Par contre, t'es dans une piscine à bulle, tu revivais le moment de ta naissance, comme ça ! Ouais, ouais, ouais ! T'arrivais pas à sortir ! Y'a des moments, t'étais hors-piste ! Ah ouais, t'étais... Frère, y'a un moment, je me suis mis sur le dos comme ça ! Ouais, ouais ! Et j'allais bouger ! Par contre, ils ont abusé des fois ! Vous voyiez que c'était de la hagra gratuite ! Quand ils te mettaient sous le banc ! Sous le banc, à deux doigts de mettre des petites alues ! Frère, en fait, il m'appuyait comme ça ! Je sais pas si vous entendiez ! Mais y'avait un deuxième brigadier, tu vois, un deuxième mec ! Qui me disait, enlève ton masque ! Tu vas lâcher le fil ! Tu vois, il était comme ça, en mode ! Ah ouais ? Ouais ! Et en fait, il... Non, on l'entendait pas, lui ! Parce qu'il me susurrait des trucs comme ça, tout doucement, en mode... C'est bon, tu peux arrêter l'épreuve ! Enlève ton masque, va à droite ! C'est bon, tu vois que là, c'est vers la droite ! Et en fait, il arrêtait pas de me chambouler ! Ouais, ils te mettent pas bien ! Parce que quand même, ils ont mis des petits pétards et tout ! Entre ça, le pétard, le mec qui me parle... Frère, j'étais devenu... Mais quand t'as fait le tournage, il te faut pas donner d'instructions avant, au début ? Quelle instruction ? D'instructions avant de commencer le parcours ! Frère, il m'a juste dit, tiens le fil... Je l'ai baisé ! Pourquoi ? T'as dit tournage, oui, j'ai compris ! Laisse-le me baiser ! C'était marqué, gros, c'était marqué ! Mais non, frère ! Non ! Ah mais c'était vraiment marqué ! C'est vraiment marqué ! Les gars, tout le monde le voit, les gars, ils le savent ! En gros, c'est marqué à gauche, la colonne de gauche, c'est marqué ce que nous, on a répondu ! Colonne de droite, si c'était enregistré au live ! Du coup là, les gens savent, et pour l'instant, on est pas mal ! C'est pas une vanne ! Mais non, c'est les réponses du chat ! Apparemment, tout le monde dit, t'as rien compris ! C'est les réponses du chat ! Mais gros, je suis le jeu ! C'était pour le baiser ! Putain ! Le chat, le chat ! Ah merde, putain, oui, c'était enregistré, zut ! 3-4 heures qu'on le voit, que c'est marqué le chat en haut ! Oui, mais quand on l'a dit, il est tombé dedans ! Ouais, il est tombé dedans ! Après, ton tournage était ouf, non ? Ah franchement, le tournage était super ! Putain ! Je t'ai dit, on l'a baisé ! On l'a baisé ! Mais de toute façon, vous avez déjà répondu, vous êtes cons ! Ça change rien ! Ah oui, mais c'est juste pour nous ! On bat les couilles ! Pour le mental ! Mais il a été vraiment gentil avec toi, il t'a mis B, je suis choqué ! Par contre ouais, B a abusé quoi ! Frère, je te jure que je me suis même fumé la cheville ! En fait, tu t'en rends pas compte mais... Oui, les moindres petits trucs, tu t'exploses en fait ! Frère, il y avait des petits cailloux sur le sol, je me suis baisé la main ! Ah ouais, putain ! Tu vois bien là ? Ouais, on voit bien, on voit bien ! Il a fait comme ça, ouais, vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu là ? Vous avez vu là ? Vous avez vu là ? Vous avez vu la main là ? Proutin, ça c'est l'aléa du direct quoi ! Le live ! Franchement, en direct, c'est dommage ! Moi j'ai perdu mon froc aussi, vous avez pas vu ? Ouais ! Si, mais t'as fait toutes les positions possibles ! Frère, j'avais le froc ! Frère, j'avais le froc ici ! J'ai pas un chien, frère ! Non, c'est pas ça ! Y a un maître chien, il va le grain ! Il va se faire grailler par un chien ! T'aimes les animaux ? Gros, ça peut être traumatisé ! T'aimes les animaux ? Tu sais que les chiens, c'est les meilleurs amis de l'homme ? Je suis choqué ! Alors tu vas me montrer que t'en es un ! Ah non, c'est exceptionnel ! Je te laisse entre les mains de mes cadres, ils vont te préparer pour cet atelier ! Ok Doc, je pense que t'as compris la thématique ! Je sais pas si il a peur ! Est-ce que t'as fait exprès parce qu'il se fait tout le temps fuir ? Parce que visiblement, vu que t'es galbé dans un fémur de flamant rose, il vaut mieux que tu mettes une tenue ! Mets une coquille si tu veux encore faire des gosses ! Ah oui ! Je rappelle que le visage de mes cadres est masqué sur cet atelier ! Parce qu'au cas où tu perdrais tes bijoux de famille, tu pourras pas porter plainte contre eux ! Il n'a pas souscrit d'assurance ! Mais pourquoi ? Il va se passer quoi exactement ? Tu vas le découvrir ! Allez, équipe-toi vite ! Je vais t'expliquer ! Équipe-toi vite, ça vaudrait mieux que tu le découvres une fois que t'es équipé ! Ok ! Attends, ça pèse 800 kilos ça ! Attends, faut que je vais le mettre sur ma basket ! Je vais pas être sur une solution, tu veux pas que je t'habille quand même ? Non, non, c'est bon, je vais m'habiller seul ! En fait mon pied s'est coincé dedans, c'est pour ça ! Heureusement que c'était pas toi l'intelligent de la bande ! Déchausse-toi ! Dépêche-toi ! Allez, c'est parti, on enfile ça ! On met le costume dans ce sens-là ! Une jambe après l'autre ! Quand même, tant que je t'équipe, je vais te donner les consignes de sécurité ! Du coup tes mains, tu les ranges, tu les agites pas devant le chien, d'accord ? Ok ! Et tu fais pas d'appel avec la tête ! Quand le chien arrive, la tête tu la gardes droite, tu la bouges pas, ok ? Ok ! Mais Eva mord de la main, non ? C'était quoi la première consigne ? Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme ? Non, ça c'est ce que t'as expliqué mon copain ! La consigne, c'est quoi la première ? Ah oui ! De sécurité ! Je ferme ma bouche ! Ah non, c'était pas ça ! Effectivement t'as rien compris ! Je te le répète du coup, parce qu'on va pas jouer avec la sécurité ! Ah oui ! Tes mains tu les ranges, tu les bouges pas ! Et la tête tu la gardes droite, ok ? Là, elles sont rangées ! Tu peux les mettre comme ça, si tu veux ! Ça va ? T'es à l'aise ? Ouais ! Allez, remets tes chaussures ! Allez, mets vite tes chaussures ! Le costume, c'est un copain ! Si jamais il pouvait éviter de puer la merde quand tu vas le rendre, ça serait bien ! Ok, mets-toi là ! Décolle-toi un petit peu ! Maintenant, tu vas appeler Marco, ça marche ? Marco, il s'appelle ? Allez, appelle Marco ! Marco ! Marco ! Ça va ? Couche ! Tu me regardes, tu regardes que moi ! D'accord ? Tu me regardes ! Je te regarde ! Allez ! Sur le plus, putain ! Allez ! On bouge ! Tac ! Tac, 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 tac ! Allez ! Voilà, mon homme ! Allez, travaille ! Bouge ! Bouge ! Allez, fais-le bouger ! Allez ! Mentorien, dis quelque chose ! Fais-le bouger ! Marco ! Lâche-moi ! Marco ! Allez, baisse-toi un petit peu ! Allez, baisse-toi un petit peu ! Allez, baisse-toi un petit peu ! Marco ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il tient ! Il tient ! Il tient ! Ah non, il tient ! On s'en va bien, frère ! Par contre, waouh ! Bah c'est la meilleure épreuve pour lui ! Moi, on nous aura envoyé Séphi ou moi, là ! On mettait par terre en dessous de grignoter ! Moi, je me mettais par terre, là ! Au boule ! Moi, j'allais me coucher dans la niche du chien, moi ! Moi, je suis comme ça ! Donnez mes croquettes ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Tac, tac, tac ! Je vais péter un peu ! Non, Billy, il a trop de fois ! Il a de l'arrivée, là ! Allez, mon chien ! Waouh ! Billy, par contre, c'est un monstre ! Ça, il faut vraiment le dire ! Mon chien, je ne sais pas, il fait ça ! Je suis... C'est ça, tu vois ! Attention ! C'est Billy, là, il est équipé aussi ! Non, mais il a... Il a des... Il est stabilisé ! Il est trop stable ! En plus, il est un peu petit ! Ouais ! Je pense que ça le stabilise aussi ! Tu vas prendre ma place ? Tu veux venir ici ? Tu sois mon ami ! Tu as bien le chien ? Ouais, j'ai bien le chien ! Parce qu'il n'a pas encore la place ! Il est trop gentil, le chien ! Il est trop gentil ! Quoi ? Il est bien dressé ! C'est trop fort qu'on m'a marqué toi ! Trop trop fort ! Par contre, c'est pareil ! Ils ont tous des physiques, les mecs en Kaboul ! Mais c'est des mecs à durée, là ! Ah bah ouais, gars, j'ai pas envie de m'embrouiller avec... C'est du tout ! Et tu fais du bruit ! Allez, con, vers moi ! Tac ! Tac ! Voilà ! Allez, gamin ! Tac, tac, tac ! Tac, tac, tac ! Oh oui, c'est bien ! Tac, tac, tac ! Allez ! Tu sais, je suis sur la base des bras ! Toute ce chien ! Toute ce chien ! T'es maille du b... Toute ce chien ! Toute ce chien ! Toute ce chien ! Toute ce chien ! Prends le chien ! Toute ce chien ! Toute ce chien ! Toute ! Il est trop mignon ! Ouais ! C'est mort, il va prendre un A, gros ! Il est trop solide ! T'as pris un point, t'as pris un A ! Allez, Phinex ! On vient ici ! T'as pris un A, et on a pris un C en équipe ! Mais le C... Ça va se gagner ! Ça va se jouer, c'est The Prop Live ou pas ! Ouais ! Non mais vous, vous avez pris... Toi, t'as pris B ! Je t'en pense, Marco ! Ouais ! Et l'équipe pour A22, vous avez pris une C... C'est bien ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il fallait se faire manger la main, en plus ! Il avait dit de ranger ses mains, non ? Déshabille-toi ! Déshabille-toi ! Tu peux faire deux choses en même temps, quand même ! Bref ! Attends, c'est un casse-tête ! C'est des boutons poussoirs ! Alors ? Toujours meilleur ami de l'homme, le chien ? Non, moi, je préfère les chats ! Je l'ai déjà dit en début, en plus ! De... Mais ça va, c'est un bon, Marco ! Je sentais qu'il voulait pas mon mal ! Allez, dépêche-toi ! Attends, les boutons ! Putain, il faut te déshabiller, en plus ! Oh putain, c'est quelque chose ! Comme la combi ! Lève les baskets, hein ! Avec une bonne expérience ? Ah ouais, c'est chaud ! Ça fait tellement flipper ! Il m'a attrapé là, là ! C'est une force de malade, André ! Ah non, bah non ! C'est fou ! C'est le pété mon crâne ! Franchement, bonhomme ! Franchement, bonhomme ! Rien à dire ! Franchement, bonhomme, il a assumé ! Il a même joué avec, il a flex ! Non mais t'es là, il a caressé le chien ! Il a caressé le chien ! Moi, je trouve que c'est carrément un manque de respect ! Non, en vrai, c'est lourd ! Heureusement que c'était pas en live ! Pour moi, l'instructeur, il doit mettre C pour le manque de respect sur le chien ! Je pense aussi ! Moi, franchement, je suis à place d'un instructeur ! En étant honnête ! Impartial, je mets A ! Je mets A ! Tu peux pas faire mieux ! Tu peux pas mettre moins que A ! Franchement, bravo ! Respect à votre équipe ! Non mais, respect à Billy ! Heureusement, il a pas tourné en live ! Faire ça en live, c'est plutôt stylé, tu vois ! Non mais ce qui est fou, c'est qu'il s'est pas laissé tomber ! Il est resté debout ! Il est trop stable ! Il a trop de force physique ! Frère, je pense que sa petite taille lui... Oui, parce qu'il a un centre de gravité plus bas ! C'est comme Messi, frère, il est trop fort ! Putain... Toi, je pense que t'aurais tenu à peu près pareil ! Non, t'es grand, quand même ! Ouais, mais justement, le chien, il aurait jamais réussi à sauter aussi haut ! Oui, ça aurait trop de force en fait ! Du coup, il aurait pris là, et je pense qu'il se faisait très nerveux ! Ouais, je tombe difficilement ! Moi, je pense que je vais tomber, frère ! Il me poussait le chien ! Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il me fume ! Moi, je pense que le chien, il me reniflait, je vais tomber ! Regarde, y'avait pas de... On dit l'on ami ! Ah ouais, quand même ! Non, mais là, on sait que tu kiffes les chiens ! Non, moi j'ai rien les chiens, ça m'a pas d'arranger ! Oui, oui ! Je kiffe trop les chiens ! Mais t'as un chien ? J'ai pas de chien ! T'as un chat ? J'ai... Trois chats ! Toi, t'as un chien, Sophie ! Ouais ! Tu l'aimes bien ? Tu vas être de fou, frère ! C'est vrai que toi, t'as un clébard, ouais ! Ouais ! Un gros clébard ! Un gros clébard ! T'as bien les gros chiens ? Après, moi-même, je suis un gros clébard ! Regarde, on a vu sur la ligne, hein ! Bon, bon ! Sur l'épreuve ! T'avais le repère en moins, mais... Eh, frère, la prod, elle a été dégoûtée ! J'ai niqué tout leur taf ! J'avoue, c'était... Bien, moi, j'ai failli exploser une caméra ! Ouais, déjà, au début, tu fais tomber un... Comment ça s'appelle ? Un truc d'éclairage qui se casse la gueule ! Frère, moi, moi, y'a des bidons ! Et j'ai tiré sur la corde, et en fait, la prod, j'entends dire... Mais il devait pas faire ça ! T'as qu'est-ce qu'il branle ! Ah, il a tout soulevé ! Accueillez votre héros ! Bravo ! Billy, bonhomme ! Bravo, bravo ! Bonhomme ! Bonhomme de fou ! Alors, vous aimez toujours les animaux ? Euh... Oui, ça... Oui, ça va, ça va ! Bonhomme de fou ! Les chiens, ouais ! Ah, c'était quelque chose... Il a respecté les consignes ? Il a failli se faire manger une main ? Oui, t'as fait ça ! Il mérite un A ! Frérot, ça va ta main, ouais ? Il mérite un A ! En vrai, je l'ai retiré comme as, mais il était en train de la croquer ! On l'a vu, on l'a vu ! Ouais ! T'avais dit de ranger tes mains ! Ça pardonne pas ! Live ! Chouchou ! Oh la chance ! Oh la chance ! Oh la chance ! Il est brossé, il soit ! Faut être une foucaf pour... Alors est venu l'heure du verdict ! Ce qui est sûr, c'est qu'au vu de vos performances, on n'a pas gagné la prochaine ! La prochaine ? La prochaine Coupe du Monde ? La Troisième Guerre Mondiale ! Ah ! On espère qu'elle a... Le truc, c'est qu'on doit bien fournir les effectifs, on a des problèmes de recrutement, sinon vous ne seriez pas là ! Il n'y aurait aucune chance que vous soyez là, d'ailleurs ! Alors je vais faire le compte des points, parce qu'on doit quand même en retenir deux ! Alors si je compte pour le numéro 2, on a chopé 3 points sur le premier atelier, étant en équipe avec numéro 1, qui a chopé 3 points sur son atelier également, l'interrogatoire. et quand vous êtes passés tous les deux, vous nous avez montré la pire prestation que j'ai jamais vue sur le parcours sportif, vous avez chopé seulement un point, ça vous fait donc un total, pour votre binôme, de 7 points. Ok. Je note. Bravo, bravo, bravo. On a tout donné en tout cas. Bravo, bravo, bravo. On n'a pas triché. On n'a pas triché. C'était bien parti et... Voilà, vos bras vous ont lâché. Vos bras de salamandre. Alors... Numéro 3, numéro 4, vous rigolez. Et sur l'atelier bagarre, vous avez pris un B+. J'ai été généreux. Vous avez pris deux points et demi, donc. Sur l'atelier ligne de vie, vous avez pris un B. Ça vous fait deux points. Et grâce à la belle prestation de numéro 4, sur le dernier atelier, qui a sauvé le binôme, je peux dire. C'est vrai. La tête, les bras. Ça nous fait donc 3 points sur le dernier atelier. Ce qui nous fait un total de 7 points et demi. Ils ont un demi-point. Ça joue maintenant, ça joue maintenant, gros. Votre, regarde les trucs. Votre, ils vont gagner là. C'est trop chaud. C'est maintenant qu'on va avoir vos capacités de discernement. Votre capacité à garder la tête haute, même dans l'effort, même dans la difficulté. À garder la tête froide et à prendre les bonnes décisions. À bien analyser la situation. Donc, sur la première épreuve, le rappel, on était en live ou on n'était pas en live ? Vous aviez dit, sur la première épreuve... Nous, on avait dit que c'était en live, je crois. Le binôme, vous aviez dit que c'était live ? Ouais. Généralement, je sais pas trop. Est-ce que c'était en live ? C'était en live. Oh yes ! Oui, c'est fait, oui ! Ça nous fait donc un point de plus pour vous. L'atelier numéro 2. La castagne nette, comme des hommes. Vous aviez dit que c'était en live. Alors ? C'était en live. C'est un cerveau ! Oh, j'ai pas envie de venir, revenons ici ! J'avais pas vu que t'étais pas bien, frère ! Sur l'épreuve numéro 3, l'interrogatoire. Avec la belle prestation de mon chouchou. On va y aller à la chance. Suce. Vous aviez dit ? Pas en live. Vous aviez dit que c'était pas en live ? À cause d'un pli de t-shirt. Libertical. Est-ce que c'est vrai ? C'était juste avant que je parte à Europa Park. En plus, il nous a travaillé, il nous a dit ouais, putain, j'ai eu beaucoup de boulot ! C'était boulot, boulot ! Silence. Sur l'atelier d'efforts, parcours sportif. Vous aviez dit que c'était pas en live. C'était en live. Enfin, en live, ouais. Mais... Et alors ? C'était comment ? C'était en live. Alors que la vie de monnette, c'était en live ! Non, non, non ! 2 sur 3. Ouais ! 2 sur 3, c'est pas vrai. Mais ils ont tout eu. L'atelier numéro 5. Juste avant la porte, j'ai l'asperger d'eau et je me suis asperger d'eau ! Silence, silence, silence. Pardon, maître. Quoi ? L'atelier numéro 5. Vas-y, tu peux parler. J'avais fini. Très bien. Tu vois ? J'avais bien raison. L'atelier numéro 5, la ligne de vie. Vous aviez dit que c'était pas en live. Est-ce que c'est correct ? C'était pas en live ! C'était pas en live ! C'est quoi la vidéo ? C'est passé trop tôt ! Je suis dégoûté, je me suis explosé à la cheville gauche. J'ai encore mal. C'était la semaine dernière. Donc, on avait le binôme 1 et 2 qui étaient en retard de 0,5 points. Et on avait le binôme 3 et 4 qui étaient en avance. Vous avez trouvé deux bonnes réponses sur le live pas live. C'est oui. Vous, vous avez trouvé deux bonnes réponses sur le live pas live également. Ça se joue donc sur le dernier. Alors, épreuve numéro 6. Le mordant avec le meilleur ami de l'homme. Vous avez dit que c'était en live. Oui. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? C'était en live ! C'est vrai ! Ouah ! Ouah ! Yes ! Oui ! Il y a dit pourquoi je t'ai écouté. Pourquoi tu n'es pas le cerveau ? Tu n'es plus... Je me suis fait vendre la main. Comment tu veux que je fais ça ? Non, mais il dit pas ça. Il dit que tu n'es pas le cerveau et tu l'as baisé. Tu m'as baisé. C'est vrai, j'ai niqué sa progression. Ne jamais faire. Le cerveau ! Les résultats... Le cerveau, pardon. Donne donc sur le fil, sur la corde, sur le gong. Le binôme 1 et 2, vous êtes retenus pour intégrer l'unité. Vous pouvez être fiers de vous ? Merci monsieur. Merci monsieur. On va bosser le physique juste. Vous pouvez être fiers de vous ? Merci. Et à partir de demain, vous pourrez me considérer comme votre frère. Merci, frère. On se retrouve demain matin à 9h en bas de Webédia et on part directement en opération. Très bien. Quant à vous deux. 3 et 4. J'ai plus jamais envie de vous revoir. Loser ! On va repartir à Pôle emploi. Récupérez vos Game Boy. Et moi, je me casse. On se retrouve demain, les frangins. Merci. Merci encore, ex-chef. Les gars, c'était un live incroyable. C'était un live incroyable. J'espère que vous avez passé un moment de fou. Est-ce que vous avez kiffé déjà ? C'était énervé. Et au début, je me disais, attends, en fait, il y a deux concepts. Il y a le truc de live-by-live plus les épreuves. Mais le fait de réfléchir pour savoir ça en live, ça ajoute du piment de fou. C'est trop bien. En gros, par contre, pourquoi à chaque fois, je me fais mêler ? En vrai, c'est trop lourd. J'ai rien, t'as kiffé ? Moi, j'ai trop kiffé. Le truc d'interrogatoire et tout, c'était vraiment génial à faire. Eh bien, les gars, je pense qu'on va tous vous remercier. Le live va se cut sur ma chaîne. On va vous rediriger vers la chaîne de Prime Vidéo, où nous, on fera un débrief. On fera un débrief où il y aura des moments un peu inside des épreuves de ce qui s'est passé. Et il y a une Play 5 à gagner. Ouais. Il y a une Play 5 à gagner. Donc, ceux qui veulent nous rejoindre, venez. On vous laisse sur cette chaîne. Ceux qui travaillent demain, malheureusement, ou qui bossent, force à vous, dormez bien. Ceux qui travaillent ou qui bossent ? Ceux qui travaillent ou qui… C'est à peu près la même chose. Non, parce qu'il y en a qui ont des exams. Il y en a qui ont des exams. Il y a le brevet demain, il y en a qui ont des exams, ceux qui ont des rattrapages aussi. Oui, voilà. Ceux qui doivent réussir. Mon père, il passe une formation aussi. Qui ? Mon père, demain, il passe une formation. Ouais, ouais, ouais. Pour le skin jarvan, t'inquiète. Donc, on switch, les gars. On se retrouve sur la chaîne de Prime. On se dit bisous. J'espère que vous avez kiffé le concept. Nous, on va débrief tous ensemble. Bisous, bisous. Ciao. Bisous, bisous. Waouh, la folie. Donc, voilà. Est-ce que là, on doit faire comme si on était sur la chaîne de Prime, du coup ? On a toujours été sur la chaîne de Prime. Là, on est sur la chaîne de Prime. On est sur la chaîne de Prime. Ah ouais, tout de suite, là. Ouais, là, on est sur la chaîne de Prime. Oh, les gars. Toi, en gros, déjà… Il y a eu un élément, l'élément qui a fait que vous avez basculé vers la défaite. Il est simple. C'est sur la deuxième épreuve où on a fait semblant de se mouiller avant de venir. J'ai dit… Je me suis dit, Jiraya… Je me suis dit, Jiraya, notre seule solution, c'est d'exagérer… C'est de surjouer… Moi, je connais. De surjouer… De surjouer… La fatigue. La fatigue. Et de se mettre de l'eau. Et eux, ils vont se dire… On a fait un peu la technique, genre… Lui, il était full, crevé, machin et tout. Et moi, je faisais le gap à crever. Ouais. Et du coup, je prenais la respiration et du coup… Lui, je croyais qu'il nous regardait beaucoup, machin, etc. Non mais… Et c'est lui qui a mis la graine sur ses filles. Tu l'as baisé. J'ai mis une graine dans son cerveau. C'est de ma faute parce que c'était en live et tout. Moi, je me suis dégoûté. Moi, je me suis dégoûté. J'ai voulu lui faire plaisir, frère. J'ai voulu lui dire, vas-y, on va lui dire sa réponse pour une fois. Mais j'ai oublié, il est trop con, ce type. Ça nous a valu la défense. Du coup, le chat a eu tout le temps bon. Le chat a eu tout le temps bon. Le chat a eu tout le temps bon. C'est sérieux ? Ils ont eu tout trouvé, ils ont été très forts. Même si ça se battait, des fois, c'était du 60-40, du 70-30. Ah mais c'était archi dur de tout. 80-20, des fois, c'était unanime. Mais je sais que Billy t'a pissé dans le cerveau de Séphi à un moment. Parce que Séphi, il voulait dire… Mais le truc, il faut le dire aussi au chat, c'est que c'est un peu de la triche parce que Séphi, c'est un pro de la tech. On fait de la réalité, Séphi. C'est un pro de la tech, c'est-à-dire que Séphi, il regarde une image, il sait si c'est du live. Justement, dans ce qu'on s'est débrief avec Séphi, on disait qu'on était incapables de discerner si c'était du live ou non. Bah Séphi, moi je pense que pas ça. Alors, Frérot aussi, je te jure qu'en fait. Alors, je t'avoue que ça a été très bien fait. Bah oui. Gigi, j'ai eu un petit doute sur son épreuve en vrai, mais c'est surtout le pli des vêtements. Du coup, le premier degré, c'est le pli des vêtements. Le sort ton pli à droite, là. En fait, tu vois, t'as un flock. En fait, tu vois, t'as un flock. Et en fait, ton flock, il était comme ça. Genre, il était en vertical. Et t'as revenu, tu l'avais plus. Et un flock vertical, il reste comme ça. Très bien, d'accord. Je tiens juste à dire quelque chose. Les gars, si tous ceux qui veulent gagner une Play 5, il faut follow la chaîne Prem Vidéo. Tous ceux qui follow la chaîne Prem Vidéo et qui mettent un message terminaliste dans le chat, vous serez tirés au sort pour gagner une Play 5 ou peut-être une deuxième s'il y a beaucoup de participants. Beaux cadeaux. Beaux cadeaux. Beaux cadeaux, surtout que la Play 5 est rare. Donc voilà. Mais nous, on parle de la première épreuve. C'est point d'exclamation PS5. Ah, point d'exclamation PS5, pardon. J'ai voulu faire un peu de promo. J'ai dit terminaliste, j'ai voulu faire le bon. Apparemment, on m'a pas bien bâche. On parle plus de la PS5. J'ai l'esprit Amazon. C'est vrai. T'as les valeurs d'Amazon. C'est les valeurs Prem Vidéo. Les valeurs Prem Vidéo, oui. C'est vrai. Mais du coup, écrivez point d'exclamation PS5 dans le chat de Prem Vidéo et vous serez tirés au sort pour gagner une ou deux PS. Non, t'as dit que j'en avais qu'une à gagner. Non, peut-être deux si ils sont sales. Peut-être deux si c'est du bon. Si le vent est bon. Non, t'as dit qu'il y en avait qu'une à gagner. Vas-y, casse les couilles. Mais frérot, tu veux pas faire plaisir aux gens ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as vu la deuxième PS5, tu vas la garder pour Watt ? Moi, j'ai pas de PS5, moi. Non, t'as pas de PS5 ? Non. Arrête. Je te jure. T'as pas de PS5 ? Non. Il l'a revendu, frère. J'en ai une, je l'ai donné à mon petit ref. C'est comme ça, les tatouins, la famille. Non, il a mis un mot de passe dessus. Oh, les trucs de rats ! Oh, les trucs de rats ! J'ai mis un code parental. Oh, je propose qu'on repart de la première épreuve. Après, faut que je sache en régie. Je sais que toi, Gérard, t'as aussi un retour. Est-ce qu'on a peut-être des images un peu coulisses de la première épreuve ? Oui, non. Il me dit... En tout cas, en l'oreille, je vous entends pas. Tu veux dire des images autres ? Comment ? On les enverra, je te les enverrai dès que nous sommes prêts. Ah, dès qu'ils sont prêts. Bon, on peut parler déjà, faire un débrief dessus. On peut faire un débrief. Toi, du coup, tu l'as vécu comment maintenant ? Je t'ai pas chier dessus. Ouais, c'est ça. Frérot, on disait que t'avais des couilles énormes et on stressait pour toi carrément. Il m'a demandé après quand vous êtes... Dès qu'il a fait ça, vous êtes parti en épreuve à deux. Et il m'a dit comment c'était sur le plateau. Franchement, on était vraiment derrière toi et qu'on avait le stress pour toi. Moi, j'ai une question pour vous en vrai. Est-ce que vous, vous l'auriez fait ? Pas le choix. Pas le choix en fait. Tous on l'aurait fait. C'est l'ouverture de l'émission live. T'as je sais pas combien de personnes qui te regardent. T'as de l'adrénaline. Et t'es le main event, t'es la première épreuve. T'as pas le choix. Est-ce que vous avez entendu le mec qui a parlé quand je descendais ? L'abonnée qui te demandait une photo. Il a dit quoi ? Il a dit à la mine, on prend toi. Et puis il a demandé toi, t'as dit on fera une photo après. Vous avez pas entendu le reste ? Non, non. Je suis deg parce que le bait, il était dans le reste. J'avais fait un bait de fils de pute et on l'a pas entendu au micro. Je suis dégoûté, je vous aurais baisé. Tu sais ce qu'il a dit ? Il a dit, oh, c'était comment le KCX hier ? Attends, mais gros, on a fait la vanne. Ça aurait pu vous bait. Je te promets qu'on a fait la vanne. Si, on a fait la vanne. J'ai dit, genre, si fou, il y a un viewer, il a dit, gros, est-ce que t'es là demain dimanche ? Tu vois, on faisait le truc comme ça. Et du coup, on a pas entendu le truc. Mais est-ce que ça vous aurait peut-être pas baisé ? Non. Non, justement, ça nous aurait poussé dans le sens inverse. Poussé, ouais, en mode, voilà, le montage, t'es mis en place. Oui, mais le fait qu'il y ait un abonné, ça vous a aussi engrainé à se dire, ah, c'est en live, vu qu'il y a un abonné. Non, pas forcément. En vrai, on s'est dit que ça, ça pouvait pas se faire en live parce que c'est trop compliqué, frère. En fait, l'erreur que j'ai faite, ce que t'es en train de dire, c'est que j'aurais dû me changer avant de le faire. Non, 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 c'était pas sur la tenue. Pour moi, c'est sur l'épreuve en elle-même. Faire ça en live, c'est couillu de malade. S'il se passe un pépin, déjà du... C'était en live. Oui, mais on sait. C'était en live. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Mais il t'a sauvé la vie. Parce que toi, tu croyais que c'était pas en live et lui, il croyait que c'était en live. Il faut partout, Billy. Billy, il a eu 100% de mauvaise référence. Billy, je viens, mais je viens. Mais Billy, il rentrait de ses épreuves, il savait plus s'il l'avait fait en live. Il a oublié. Il a oublié. Même après l'émission, j'ai pas compris. Mais Billy, tu sais que je l'ai fait il y a deux heures, là. Vraiment, il est dans la journée. Non, bah je comprends plus. Et moi, je lui ai dit, en fait, vous l'avez pas vu, mais quand il est rentré, je dis, le seul truc pour moi qu'il pouvait trahir physiquement quand il est rentré, c'est que quand il s'est mis comme ça, il avait sa main qui faisait ça, gros. Et tu sais, c'est quand t'as fait un effort où t'es tenu et tout ça. Non, mais vous, vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu, là. La main. On le voyait pendant l'épreuve, surtout tes jambes. Frère, je sais pas, mais c'est une dinguerie. Ouais. Ah ouais ? Non, mais Séphie, si j'avais changé de sape avant d'avoir fait l'activité, je pense que ça... Ça changerait, les sapeurs. Non, tu m'auras pas besoin. Non, mais quand t'as dit ça change rien, les deux côtés alors que t'as répondu faux. Jamais, moi, il fait trop l'ancien, là, ça change rien. Ça change rien, mais non. C'est enregistré. J'ai eu la bonne réponse avec mon duo. En vrai, le truc le plus cramé, c'était le ciel. En fait, t'as jamais le même ciel avec une caméra, mais là, c'était là où. Ouais, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que je te disais, Billy. On a beaucoup parlé du ciel, mais pour nous, c'était le même ciel. Bah oui, bah oui, frérot. Frérot, je te jure que c'est un... Je suis trop con. C'est bien, tu t'en rends compte qu'on fait un pas ensemble aujourd'hui. Ouais, le ciel était trop bizarre aujourd'hui. On avait pris du beau temps pendant quelques jours et même, tu vois, le... Et là, c'était tout grisade. Tout grisade. On a pas eu ça depuis un peu longtemps sur Paris. Et encore, t'as eu de la chance que t'aies pas... Imagine, t'aurais tapé une inverse de zinzin ou un truc comme ça. Ouais. Mais frérot, en tout cas, ça nous a montré que t'étais prêt à mourir pour le club. Frère, c'est une dingue. Les reufs, pour l'entertainment, wallah, j'espère à vous. T'es affamé de vous. Wallah, pour le public, pour la communauté, pour le tchat. Puta buzz. Pour vous, non. Puta buzz. Puta buzz, non. Même vous, même vous. Si, si, si. Mais j'ai dit oui. Frérot, je suis prêt à sauter. Mais c'est ça, je suis prêt à sauter. T'es un Jeff Hardy pour le buzz. La tête d'homme. Moi, là, je suis prêt à sauter. T'es un Jeff Hardy pour le buzz. J'espère que demain, y'a pas un TikTok. T'aimes plus les retweets que ta famille, quand même. Non. Non, non. T'as d'arriver à avoir une Xbox 360. C'est vrai. Y'avait une assurance, d'ailleurs. C'est vrai. Il y a un peu dégoûté de pas l'avoir, du coup. Après... Je pense qu'il préfère Boutarzy. Mais il est mort. Retweet. Mais il est mort. Non, il est retweet. Il est mort. De quoi ? Mais frérot, la vraie question qui se pose... La vraie question qui se pose, c'est... T'es prêt à quoi, maximum, pour le clout ? Pour l'entertainment ? T'es prêt à mourir. Je suis prêt à... Sans parachute, là ? Je suis prêt à sans parachute, courir en flamme... Ah, courir en flamme ! Frère, frère, frère. J'ai un contact. Frère... Courir en flamme. La vie de ma mère, je suis prêt à tout. Moi, je suis là pour l'entertainment. Je m'emballe. Est-ce que... Je te pose de grosses couilles. On fait un live. Roulette russe. Est-ce que t'es chaud ? Non, mais gros. Non, moi, je... Rappelle-toi... Non, non, non ! Rappelle-toi de la question que tu m'as posée. Rappelle-toi de la question qu'il m'a posée l'instructeur au début du live. Il m'a dit le seul truc dont t'as peur. Moi, je dis la mort. Tiens, regarde, regarde, regarde. Tu te rends compte quand tu pars. Oh, c'est trop... Tu devais être en... La mort ! Moi, si c'est un rapport avec la mort, c'est fini. Tu devais être en panique à ce moment-là. Bah non, 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 non. Mais frérot, t'es comment dans ta tête ? En fait, quand t'es sur le bord... Frère, il se passe quoi ? Tu réfléchis à quoi ? Il y a tout le monde derrière. Il y a juste Hicham qui... Je me suis dit... En fait, je venais de réaliser. Je me suis dit... Ah non, je pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que t'as vu, en fait, la corniche, elle re-rentre en dessous comme ça. C'est dur de se mettre sur les... Et lui, il m'a dit, mets-toi au-dessus, je veux que tu regardes. Ah ouais ? Ouais, il m'a dit, il faut que tu regardes. Et en gros, il m'a dit, regarde, jete un coup d'œil. Et juste de jeter un coup d'œil, je stressais. Parce que ce qui était ouf, c'est que lui, vraiment, il était dessus. Il avait rien, pas de protection, machin. Là, il me disait déjà, échauffement, fais des pas chasser et tout. Ah ouais ? Ouais, je te jure, il me disait, échauffement. Là, tu montes les escaliers, juste. Mais frère, moi, c'est vraiment la transition entre le bord et le vide. Comment ça se passe ? Bah, il y a un moment, t'es obligé de sauter, tu vois. Ouais, mais je suis tu, quoi. Faut plus réfléchir au bout d'un moment. Non, j'ai regardé le ciel, j'ai médité pendant deux minutes. Vraiment, nos faits que j'aimais méditer pendant deux minutes, j'ai regardé comme ça. On s'est dit, mais il pense à quoi, à ce moment-là ? J'ai médité, j'ai respecté tout ce que j'avais récité, j'ai médité, et j'ai dit, « Allez, c'est bon, maintenant, je peux y aller, je suis tranquille. » Let's go. J'y suis allé, j'ai… Tu dois des dettes à des gens, t'es… Ça, c'était hala. Ça, je me suis dit, « Eh, lui, il doit être humble, là. » Regarde le live avec une sueur. Mais bon, t'as resté le prière, donc ça enlève tout, c'est bien. Ouais, c'était qui, lui ? Ouais, mais c'est tout ce qui s'est passé avant, après le reste, on l'avait vu. Après le reste, on l'avait vu. On dirait que c'était timide ce soir. Mais le plus dur, c'est ce que vous avez dit, vous avez tous raison, c'est vraiment d'aller dans le vide. D'aller dans le vide, c'est un pas de malade. C'est 80% du taf. C'est 80%. Une fois que t'es dans le vide, t'es dans le vide, tu vois, c'est bon. Mais c'est vraiment la transition qui doit… Après, c'est plus physique. Je te jure que prendre la corde, c'est limite… C'est pas que tu portes ton poids, tu ne portes pas ton poids, mais… Tu portes un peu la moitié de ton poids, parce que ça prend un peu ton poids, mais tu dois aussi… Surtout si tu te crispes, tu sais, à vouloir te tirer, etc. Mais ça fait quoi, là, si tu lâchais ? Hein ? Ça fait quoi, si tu lâchais ? Rien ! En fait, non, ça… Non, je te jure qu'il y a un truc que je ne devais pas lâcher. Si je le lâchais, ça me descendait… Pas d'un coup, mais ça descendait très rapidement. Mais il y avait le mec en haut pour tenir. Ok, ouais, ça va. C'est-à-dire que ma vie tenait de son réflexe, si je lâchais tout. Mais je pense que je me blessais, mais je mourrais pas, tu vois. Cinq étages ? C'était le haut, quand même, hein ? Cinq étages ? Non, mais de la vitesse de la corde. Ah, de la corde ! Ouais, ouais, ouais. C'est pas une chute, en vrai. C'est pas une chute. Mais voilà. Et… Mais voilà. Mais en vrai, la première épreuve, ça allait. Ça allait, et bon… Après, la deuxième épreuve, c'était quoi ? C'est eux qui sont partis se faire tabasser. C'est moi, là. Ouais. Vous avez vécu ça comment ? Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Toi, on disait, putain, on te voyait mettre des patates et tout… Il a été un peu plus géré que Watt. Non, mais moi, en fait, je m'attendais pas à ça. Genre, j'ai mis les gants, le cas, je me suis dit, ça part en sparring. Je vais me faire fumer. Mais dès que j'ai vu que c'était une leçon, au début, j'étais surpris. Il me disait de mettre, tu sais, dans le pas-haut. Je pensais que c'était genre… Je sais pas, on allait faire sparring. Tu allais te casser, ouais ? Bah ouais. Mais du coup, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de fou, même Sefi, il a tout donné. Mais en fait, ça me fume les prises parce que Zerma, ça nous montre comment vous avez pris l'ascenseur. Là, Zerma, à chaque épreuve, on va voir comment on a pris l'escalier et l'ascenseur pour y aller. C'était de cette manière-là qu'on a fait, ouais. C'est comme ça qu'on a monté les escaliers. Mais bon, celle-là, je pense… En vrai, je pense que les coulisses, c'est plus utile pour les VOD, je pense. Ouais, ouais. Parce qu'on voit vraiment l'avant et l'après. Mais… C'était pas au même endroit que nous, du coup ? C'était au même endroit que nous, en fait. Ça ressemblait, c'est vrai que ça ressemblait. Oui, oui, c'est le même. Ils ont refait le truc. C'est le même endroit où nous, on est allé faire la muscu. Possible. Gérard et moi, on était un peu déçus. On voulait que le mec, il y aille vraiment fort avec toi. Parce que… Quand on dit fort, c'est pas… Non, c'est pas à fond parce qu'on sait qu'il… Non, non, non. Mais il peut pas y aller fort en faisant une leçon ? Non, justement. Mais qu'il prenne des gants. Exactement. Et qu'il y ait un petit sparring de boxe anglaise. Ah oui, oui. On aurait kippé ça. C'est ça qu'on voulait, nous. Parce qu'après, ils vous ont mis tous les deux. Et j'étais en mode… C'est trop bizarre de vous mettre tous les deux, vous foutre sur la gueule, alors que vous êtes dans la même équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est fou. C'est un handicap match. Non, en gros, ce qu'il a voulu faire, c'est… En gros, je vous ai fait des leçons. Montrez-moi ce que vous avez un peu retenu. D'accord, ok. Parce que nous, on n'avait pas le son. Par contre, on avait zéro son. Ah bon ? On n'avait pas de son. Vous entendiez pas le bruit de l'impact ? Moi aussi, on entend un tout petit peu et tout, mais on ne s'entendait pas parler, etc. Ah ouais, non. Frère, moi j'étais là en mode, putain, j'ai envie de dégueuler. Ah bah. Ah mais toi, ça se voyait que t'étais mal. Bah, tu sais, premier degré, nous, après le truc de muscler. Non mais frère, en fait… J'ai dégueulé aussi. En fait, il y a eu un truc, frère, juste, j'ai donné une droite. Mon poignet, il a fait un peu ça. Et tu sais, la sensation, quand t'es tout blanc… Ouais. Et t'as envie de vomir. Cache. Non mais, en vrai, ouais, quand tu mets le coup, faut bien… C'est violent. Dans le texte, ouais, après que tu sois passé juste après Billy. Ouais. En vrai, il était gentil. Là, on était dépité de voir le mec, on parlait de ses oreilles, parce que tu sais, il a les boules remplies de cendres. Ça, ça veut tout dire. Ouais, frère. Si tu vois un mec qui a les oreilles pour souffler, frérot, fais la salope. Fais la salope. Fais la salope. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que le veille prend des mains. Ouais, ouais. Après, il y a les rugbymen qui ont ça aussi. En fait, c'est dû au frottement, quand tu fais du grappling, du jiu-jitsu. Tu sais, il se frotte beaucoup, c'est des mecs qui font ça des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire, ce type-là, tu te trouves collé à lui ou au sol avec lui. T'es un homme mort. T'es un homme mort. T'es un homme mort. Mais là, carrément, tellement qu'on ne comprenait rien, on disait qu'il allait se mettre derrière moi. On a cru qu'on allait le boxer à deux, en fait. En fait, on pensait que ça allait être un combat. On pensait que c'était 2v1. Et là, je disais, Sophie, c'était mon stand. En fait, frère, on avait carrément une craque, et je devais me mettre un accoupil derrière lui. Il a dit, il a dit, voilà, c'est son stand. Sophie, c'est mon stand, regarde. En gros, avec du marco du gauche, il met un coup du blanc. T'as pas choisi, c'est mon stand, quand même. C'est mieux que ce soit toi qui soit le stand de... Non, moi, je me suis dit, je vais le protéger, puisqu'il avait des... Bref, en fait, on avait une strat toute préparée. Moi, je devais me mettre en boule derrière lui, et Billy le poussait, et il est tombé. C'est épis, je star. Ils ont chiboulis d'un an. C'est épisable. Oula, oula, oula. Mais voilà, mais au final, en vrai, vous en êtes bien tiré. Vous en êtes bien tiré. Et je crois qu'après ça, c'était l'interrogatoire. Oui. L'interrogatoire de Gigi. Nous, on était un peu épatés, parce qu'on s'est dit, mais comment t'as retenu tout ça ? Faut s'expliquer, le bail du truc, c'est que de base, on m'avait dit... On m'avait pas dit exactement ce que c'était, on m'avait juste dit, c'était un interrogatoire, c'est tout. Et on m'a dit juste, tu peux me donner des dates, des trucs de ta vie, genre tu es né là, tu t'appelles comment et tout. Donc j'avais fait un tout petit texte au début. Et après, ils m'envoient... Quand j'arrive ici, je retourne, je me dis voilà, il y a ça, il y a des trucs en rouge et c'est ce que tu vas devoir retenir, tu vois. Ok, donc je regarde et je suis arrivé une heure avant le truc, donc je regarde un petit peu, je lui dis ok, machin avec ça. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont foutu la cagoule et tout, ça je savais pas, tu vois. Ils m'ont foutu, en fait, ils m'ont foutu une cagoule, ils m'ont mis dans l'endroit et en fait, la BOD, elle commence quand tu viens dans le truc, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et je suis en train de lire, il me dit, j'ai quatre minutes pour te lire. C'est pas le truc que j'avais donné de base et en fait, c'est pas... Il y a des trucs qui sont pareils du genre, je m'appelle Ludwig avec Paul machin, qui sont pas les miens, etc. Je suis né à Carcassonne, nananinana. Mais par contre, il y avait tellement gros d'infos en plus, le truc à Dunkerque, le fait que j'ai... Vraiment, masse, masse, info. Et j'étais en mode, ok, gars, tu retiens, tac, tac, tac. Pour moi, vous gagnez l'émission sur ça. T'as une mémoire de bébé. Pour moi, c'était unanime, t'étais trop fort. Genre, la mémoire, frère, c'est n'importe quoi. Et maintenant... Même l'impro... Tu vois, l'impro, tu rajoutais des... Après, je rajoutais des éléments, genre machin, etc. Mais maintenant, on est obligés de se méfier de toi, par contre. Oui, c'est ce qu'on a dit. Nous, après, là, ils vont tous te bloquer. Parce que... On pense que t'as pas de famille, t'as pas de gosses, t'as pas de femmes. T'as tout inventé. Et on devait partir ensemble en Pologne dans un... Bah, on n'y va plus. Après, c'était peut-être pas en Pologne que je vous ai amené, mais... Mais ouais, mais c'était cool à faire comme exercice. Et c'était bizarre, parce que le mec m'a vraiment pris, il m'a sorti, tu vois, et tout. Il m'a un peu... Violent, tu sais. Mais c'était drôle. Sérieux ? On n'a pas vu ça dans le... Non, en fait, c'était... Ouais, on n'a pas vu ça, ouais. Je pense que c'était impossible à mettre. Parce qu'en gros... Trop fake ? Je suis dans cette pièce-là, normalement. Il me fait ça. Et ensuite, il me bouge. Et ça aurait été cramé à 20% que dans le couloir, etc. Je t'ai vu. Et en plus, entre le moment où il me prend et le moment où je commence l'interrogatoire, il y a genre 25 minutes. Donc... Mais frérot, t'es encore plus monstrueux et puis, il faisait des petits bruits à côté, machin. J'entendais la pote qui était en bas de banc. On va y aller. Puis, on n'y allait pas. Et vraiment, on a mis au moins une demi-heure à lancer le truc. Et quand il m'enlève la cagoule, je suis là. Bon, bah, let's go. Au début, j'avais un peu envie de rigoler. Après, j'ai essayé de faire mi-sérieux, mi-van. En vrai, c'était trop chaud. Trop chaud. Même l'ambiance, ils ont réussi à créer une ambiance de ouf, en vrai. Ouais, c'était clean. Tu sais où c'est que ça a été tourné, comment ça s'appelle, l'interrogatoire ? Où ça ? Là. Dans cette pièce-là ? Ah ouais ! C'était ici, là. Et je sais pourquoi t'as capté qu'il l'a fait samedi, parce que je crois que tu l'as fait samedi aussi. Moi, j'ai fait… Non, par contre, j'ai dit la van parce que moi, je l'ai fait samedi. Mais tu l'as fait samedi, toi ? Oui, oui. Attends, tu l'as fait à quelle heure ? Moi, je l'ai fait à 14h. Ah, frère, je suis venu à 18h, j'ai tourné à 19h. C'est déjà parti, il y a… By far. Lui, il était Gucci, il part. Non, mais moi, c'est juste ce que Paul m'avait dit. J'ai dit, moi, les gars, je pars à Europa-Park, j'ai 8h de route, frère, je t'en supplie. Trop gâteau, il faut pas qu'il dure trop trop longtemps. Après, ça m'avait tourné bien tard. Ouais, c'est sûr. Il n'y avait plus personne ici. Et du coup, après, il y a eu l'épreuve avec notre épreuve de muscu ? Ouais, on a enchaîné direct. Les refs, en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il y avait un poids de 45 kg, un poids de 90. Non, ça, on s'excuse parce qu'on s'est dit, pourquoi ils n'y arrivent pas ? En fait, on pensait que c'était un truc de 10 kg, tu sais, à vue de l'oeil. Non, vraiment, tu sais, Billy disait 10 kg. Je fais, non, ça doit être 20, vas-y. Non, 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 non. Il galère un peu, tu vois, c'est 20 kg. Je ne comprends pas, parce qu'Amin, à la salle, il fait 40, tu sais, les deux alters comme ça, là. En incliné. Comment il peut ne pas arriver à ça ? En plus, celui, je l'ai vu, mais galéré pour le mettre et tout, il n'arrivait pas. Je te jure que c'était très, très lourd. Et en plus, t'as pas vraiment d'accroche. T'as vu comme ça glisse et tout ? Faut le prendre comme un sac à patate. En fait, faut que tu le prennes, tu le tires, mais que tu le tires avec moi. Non, mais t'as vu ? Je te jure que le truc, il glisse, en son, c'est du sabre mouvant dedans. Mais frérot, dis-toi, pour sauver une personne inconsciente dans l'eau et tout, c'est comme ça, tu dois... Encore, t'as le côté, l'eau t'a apporté. Par contre, au sol, un cadavre, frère, c'est... C'est pour ça que je m'imaginais mon père. C'était comment la matière ? C'était comment la matière ? Ah bah, ça te touche pas, quoi. Il a dit, moi, ça me touche pas, ça. Je... Non, non, c'est bien, il est sauvé, ton père. Ok, c'est ok, c'est ok. Bah, je l'ai sauvé, quand même. Ah mais attends, ah ouais, vous l'avez vraiment fait ? On l'a fait au même moment où je lui disais vraiment, on est montés, et let's go. Et ouais, et pareil, les tractions. Il a dit, on fait cinq tractions et tout ça. Et on a trois minutes. Et je me disais, ok, on va faire les tractions, on va faire le... Moi, je pensais qu'on avait trois minutes pour faire tout... Ouais, c'est un circuit. Moi, je pensais que dans les trois minutes, on alternait. Moi, je pensais que c'était un, après, c'est moi, après, c'est toi, après, c'est moi. C'est trois minutes pour faire le plus possible. Et le mec, tu mets la pression, tu dis, continue, continue. Et juste, moi, je fais le premier tour, au moment de regarder la barre de tractions, je suis terminé. Parce que quand Gigi, il a fait un tour, moi, j'ai cru que tu allais prendre le relais. Et il dit, ah non, non, continue, Gigi, tu fais quoi ? Mais mental de fou. À la fin, il restait quand même sur les dix secondes et tout, il a un mental de fou. Bah, avant d'essayer, mais... En fait, c'est même plus... À la fin, tu donnes tout au mental, mais juste, tes bras peuvent pas, les tractions, c'est trop dur, frère. Non, mais même tenir juste comme ça. Tu sais, on se disait, putain, c'est le challenge TikTok, là. Tu sais, les mecs dans la rue, ils te donnent 100 dollars. Ah oui, ah oui. C'est trop dur. Mais c'est trop dur. T'es là, t'as tes bras qui... En plus, je viens de faire un circuit complet. Non, mais t'es tétanisé, et en plus, il y a les épreuves d'avant, donc... Non, non, mais t'es vraiment là, en mode, full respect. C'était dur. Mais toi, ça devait être encore plus dur, parce que t'es tellement grand, t'es tellement plus lourd. J'ai voulu flex, il m'a mis une pression, il m'a dit... Oui, au début, il a full flex. En gros, il m'a dit... Moi, j'ai fait mes tractions. Carrément, j'étais surpris de faire les 5, carrément. Après, j'ai fait le tour. Le truc, je le trouvais trop léger, le truc de poussée, là. Ouais. Et quand je suis arrivé au poids, j'allais prendre le truc 45, et le gars, je l'ai entendu créer. Ah ouais. Ah bah alors ! J'ai dit, non, 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 on va voir. J'ai pris le 45, le 90 kilos, c'était finito. Mais en tout cas, t'es pas du tout un bandeur de gadget, t'as fait ça bien. Merci frérot. Et bah du coup... Hikou, il nous a dit aussi de mettre la veste. Non, ça va là. Y'avait une veste. Y'avait une veste. Y'avait 10 kilos. Y'avait 10 kilos, 10 kilos. Et il me dit, bah, j'allais mettre la veste et tout. J'ai dit... Pour faire ça, là, le circuit ? Tout le circuit avec une veste, tout le long. Et du coup, l'instructeur, il me dit... Ah donc, tu assumes de faire le parcours femme. Je lui dis, mais les gars, banal, j'assure, y'a aucun souci. Et bah, pareil, il a dit, je fais pas. Et toi, tu t'en rêves avec ça. Je pense que la mare, elle s'est plus grande. On se bat pour l'égalité des sexes. On se bat pour l'égalité des sexes. Oh, l'abuseur. Par contre, dès qu'on annonce pas, il va me dire, ouais, t'es une femme ! Je sais pas, moi. Oui, oui, oui. Oui, y'a pas de... T'étais aussi grand que la mare de traction. Oui, ça m'a remarqué. Le mec faisait le parcours. À chaque fois qu'il se mettait au traction, il venait à côté. Il tenait la mare, il était comme ça. Parce que la mare, il faisait ça. Non, parce que quand je l'ai prise, j'allais me basculer vers l'arrière. Ouais, j'allais me basculer vers l'arrière. Ah, excuse-nous, Hulk. Justement, toi... Bah tiens, en parlant de Hulk, ses filles, l'épreuve d'après. La ligne de vie. C'est quoi déjà ? Non, déjà, on a tourné samedi, là, à 18h. Il m'a mis dans un mental de baiser parce que je suis arrivé à 15h. Et ils m'ont enfermé dans un bâtiment loin, en mode, t'as le droit de rien voir. Tu vas te faire spoil pour d'autres trucs. Ils m'ont mis isomé en complet pendant 3h. En mode, désolé, il y a du retard. Ouais, pareil. L'attente, ça t'a abassé. L'attente, ça m'a yombe déjà. J'étais un peu yombe. Je suis arrivé, j'étais excité du parcours. Je vois, ça met un casque, ça me fout dans le noir. Ça m'envoie comme ça. T'es avec un mec qui t'a écouté dès le début. En fait, en fait... Et live ou pas live, ils vont s'en battre. Dis-toi, j'ai pris l'ascenseur. Je vois un mec super sclémieux, l'instructeur, tu vois. Ça me donne des genouillères, des trucs pour les coudes, pour les mains. Après, ça me l'était, je comprends pas. Ça m'enlève ma casquette comme ça. Ça m'encaste, ça met les lunettes, ça dit, vas-y ! Mais en vrai, être dans le noir, c'est trop dur, frère. Et en fait, c'était trop dur. Parce que tu touchais à tout, mais tu dois ramper, en fait. Tu vois, quand tu vois un parcours, tu peux avoir une image mentale. J'avais aucune image mentale du parcours. Dès le début, tu savais pas qu'il fallait passer en dessous, en fait. Frère, carrément, à la fin, ils m'ont enlevé les lunettes. Je fais, c'est aussi petit ? Et je pensais que c'était un parcours gigantesque. C'était comme ça en... J'ai vu, j'étais passé dans un petit banc. Parce que t'avançais avec tes genoux, et logiquement, c'est-à-dire que tu faisais pas beaucoup de parcours dans ta tête en zévla, mais en fait, t'étais sur tes genoux. Mais même, tu vois, le petit banc, je sais pas si vous l'avez vu, au moins, il y avait un petit banc. Si, c'était trop dur de passer dedans. Frérot, frérot, je l'ai vu. Je sais pas comment t'es rentré dedans. Frérot, je l'ai vu, j'ai fait, je suis rentré dedans, là. C'est le truc au début, où vraiment, tu galères, t'es en serpent, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ce qui était trop dur aussi, c'est que la ligne de vie, en fait, elle était pas permanente. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais des rondins de bois, et en fait, elle s'arrêtait, et je devais la reprendre. Et tu changeais de ligne de vie. Et en fait, là, c'est là que je me perdais totalement. Entre les pétards, entre le mec qui me gueulait dans l'oreille et qui me susurrait en mode, tu vois, il y avait un mec qui me susurrait dans l'oreille en mode, Lâche la ligne de vie. Enlève le masque. Mets-toi bien. Tu peux partir d'ici, si tu veux. Tu vois, il était trop gros. Toi aussi, je t'entendais gueuler, ça. C'était pas du tout en live. Comme ça, le chef. Je suis en train de mettre mes pieds dans la flotte. Je me suis fait gueuler. Putain, t'as dû mettre mes pieds dans la flotte. C'est l'ébreu, non ? Tout ça pour que ça marche pas. Attends, mais tu te nals à faire ? Ça va. Ça fait deux fois qu'elle est mouillée, de toute façon, celle-là. C'est bon, elle est foutue. Elle est dead. Mais en vrai, ce qui me tue, c'est que tout ce qu'on a fait là, surtout le parcours de ces filles-là, c'est même pas un vingtième de ce que fait vraiment le GIGN. Ouais, c'est rien. C'est même pas un cinquantième. C'est ça qui me tue. Ah oui. Donc, on est des merdes à quel point ? Après, je lui ai demandé. Je lui ai dit, ouais, ce genre de parcours, tu le fais banal ? Il me fait, wow, je le fais pas tous les quatre matins, mais tranquille. T'as parlé avec moi, le mec qui m'a fait l'interrogatoire. Après, je lui ai dit, juste avant de partir, tu fais quoi ? Il me disait qu'il était dans les forces spéciales avant. Parce que normalement, les mecs d'efforts spéciales, ils peuvent pas se montrer, tu vois. C'est tout le tout. Et je dis, le hasard, moi, j'avais checké peut-être deux jours avant, j'avais regardé un reporter sur le stage Jaguar. C'est le stage le plus dur au monde de la Légion étrangère. Et le mec qui était sorti major de la promo, c'était un mec d'efforts spéciales. Et j'étais en mode, wow. Le gars qui m'a fait l'interrogatoire, je suis en mode, franchement, il n'y a pas d'embrouille à avoir avec eux. Je pense qu'ils te lavent, gros. C'est des mecs trop chauds, ils m'ont expliqué. Bah, si tu veux, vas-y, vas-y. Non, pardon. J'avais demandé s'ils étaient polyvalents, en fait, dans tout. Ou à ce mec, il est fort que pour qu'il sionnait des gens. Non, frérot, non. Je pense qu'ils ont peut-être des spé, mais ils doivent tout faire, ils doivent savoir tout faire. C'est obligé. Je sais pas si la régie, ils sont là, comme ça, on les remercie avant de couper. S'ils peuvent venir, histoire qu'on les remercie pour tous. En vrai, il me semble qu'ils avaient, en gros, tu vois, c'était des anciens des forces spéciales. Ils ont une agence. Maintenant, ils ont une agence de sécurité, et ils font aussi du motion capture pour des jeux vidéo en mode des combats et tout, et ils sont trop chauds. C'est que des monstres, vraiment, c'est un truc de fou. Billy, t'as le truc des chiens aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le truc des chiens, c'était impressionnant. Moi, ce qui nous a fait flipper, c'est quand il a failli te mordre la main. Il me l'a mordu. Il me l'a mordu. Mais je l'ai retiré avant que ses dents. Oui, c'est ça. Je sais pas si t'as vu, le frérot, moi, quand je suis sorti, ils étaient en panique. Ils ont dit, putain, on a cru qu'il allait se passer un drame, en fait. Parce que c'est de ma faute, en plus. Ils m'ont dit de pas bouger les mains. Mais moi, je pensais qu'il allait venir en frontale. Et vu qu'il m'a poussé, et je me suis tourné, il était dans mon dos. Et par réflexe... Il a tapé ça, quoi. Quand il était à côté de ma main, par réflexe, je l'ai bougé comme ça. Il me l'a saisi direct, en fait. Mais frère, tu sais que t'as des appuis de fils... Oui, par contre... Frère, t'es trop stable. T'es trop stable. Après, je sais pas si c'était archi-fort quand il était ou pas. Mais le chien, en fait... Non, en fait, le chien, ils ont fait exprès de pas lui mettre assez d'élan pour qu'il me charge à fond. Parce que je pense que si tu le fais démarrer plus loin, il fond sur toi comme un TGV, sa mère. Là, il avait que 5 mètres pour me foncer dedans. Je reculais déjà comme ça. Tu le mets un peu plus loin, c'est... Oui, parce que le moment, il t'a dit, cours, cours. Ah ouais, ouais, ouais. OK. Bah les gars, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les épreuves. J'espère que vous avez kiffé les expériences. C'était une expérience de fou. J'ai trop kiffé. J'espère que t'as kiffé aussi. Moi, j'ai trop kiffé. Amine, merci pour l'invite. Merci pour l'ingéniosité du live. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, je me suis éclaté avec vous. Ouais, c'est génial. C'était aussi physique qu'il fallait un peu réfléchir et tout. Bah ouais, c'est ça que j'ai bien aimé. C'était un loup-garou combiné. Ouais, c'était un loup-garou, c'était physique. C'était un mélange des deux. Et surtout, on s'est bien amusés. Je pense qu'on a bien rigolé. Je pense que, bah... Je pense que, bon, les épreuves les plus physiques, du coup, nous, vu qu'on était les brutes, c'est Billy et moi qui les avons eues. Ouais, ouais. On a un peu vécu des peurs. Je pense que t'étais un peu terrifié quand t'as vu le chien arriver aussi vers Watt. Ah, j'étais en panique, sa mère. Ouais, voilà. Donc, moi... C'est terrifiant. Je te comprends. En fait, tiens, même au moment où tu le caressais, gros. Ah non, t'as flex. Ah là, t'as flex. Mais non, parce que c'est eux qui me disaient « Touche-le, touche-le ! » Ah ouais ? Non, n'attendez pas ! Ah, vous n'aviez pas trop le son ? Non ! On s'est dit... On s'est dit qu'il est trop chaud ! Dommage que vous n'aviez pas le son, parce qu'ils m'ont fait faire des trucs à l'oral. Ils m'ont dit « cours vers lui en criant ! » Ça, ça, ouais, ouais. Ok ? Et à un moment, il me tenait et je lui disais « Marco, arrête ! » Il me disait « touche-le, touche-le ! » Il s'appelait Marco. Il s'appelait Marco. Mais c'est vrai ? Il s'appelle Marco, le chien ? Mais oui, mais... Après, c'est un chien. C'est normal qu'il ne me comprenne pas. C'est un robot, le chien. Bah ouais. Mais frère, le truc le plus flippant, c'est quand il croque là, j'ai l'impression... Qu'est-ce qui m'empêche ? Enfin, qu'est-ce qui empêche le chien de décroquer ici pour me croquer là, en fait ? Genre, il croque là ? La gravité. Sans faire le mec. Il était sur ses pattes, il est comme ça. Il peut lâcher, faire un petit bond et croquer là. T'es pas vraiment sur ses pattes, en fait. Je sais pas si tu le voyais ou tu le ressentais. Vraiment, je te jure que t'avais une bestiole accrochée que tu fumais avec ton corps. Ah, je m'en rendais même pas compte. En vrai, je pense qu'aussi le fait que tu sois assez stockant, ça te permet de tenir. Parce que nous, je pense que nous, quand même physique un peu plus faible, je pense qu'on serait peut-être tombés ou quoi, ou machin, tu vois. Je pense que vous deux, vous étiez les plus à même à prendre des coups de... Après, vous étiez les cerveaux. Oui, il y a trois anciens. Vous étiez les cerveaux après. Après, moi, j'ai fait trois sur trois persos dans les... Mais les frères, merci énormément d'être venus. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir fait confiance. On remercie bien évidemment... Je vous remercie, vous. Je remercie bien évidemment Prime Vidéo. Oui. N'oubliez pas que Terminal 10 sort demain. Je ne sais pas si ça sort à minuit ou demain. Demain matin. Donc, je sais que ça sort demain, en tout cas. Donc, tous ceux qui veulent regarder la série, c'est dans cet esprit-là. C'est le service secret. C'est avec l'acteur super connu... Chris Pratt. Chris Pratt. Qui nous a fait un message. Qui nous a fait un message, si vous voulez aller le voir sur le compte Prime Vidéo, sur Twitter. Et merci aussi à Webeja, qui a supervisé tout ça. Qui m'a bien aidé en pré-prod et en prod. Vraiment, qui ont été exceptionnels. On les remercie bien évidemment. On espère que vous avez passé un bon live. Nous, en tout cas, on s'est éclaté. Prenez soin de vous, les gars. Passez une bonne semaine. Et dormez bien. Salut à vous. Force pour vous. Salut les gars. Bisous. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.